Musique Et bonjour à tous, bienvenue dans ce Lunch Play, nous sommes le vendredi 13 décembre, il est 11h, et comme tous les vendredis, c'est la messe de Nintendo qui commence dans le Lunch Play, bienvenue à tout le monde, bonjour à toi mon très cher Ponce, Bonjour Ken, bonjour le chat, bonjour à tous, J'espère que tu as eu une bonne semaine Nintendesque, Oui c'était très Nintendesque, effectivement, Bonjour à Bitel qui nous rejoint dans cet épisode des AmiBros, bonjour, Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, Comment vas-tu Bitel ? Bien, Nintendo aussi cette semaine ? Beaucoup, Voilà, nous sommes tous évidemment Nintendo, Bonjour à vous tous, le vendredi tout n'est pas permis ici, puisqu'on ne peut pas parler de PlayStation ni de Xbox, Non, on va parler de tout, On s'en bat les couilles, On s'en bat les couilles, Oui, on va évidemment parler de l'actualité Nintendo, mais on va revenir en fin d'émission évidemment sur les Game Awards, avec un petit point sur tout ce qui était annoncé, sur les récompenses, J'avoue que je n'ai pas suivi du tout, donc je suis assez curieux. On peut faire un petit débrief, on fera un petit débrief rapidement, avec notamment la tête et l'allure de la nouvelle Xbox, qui ont été annoncée série X. Le X de Xbox ! Voilà, les mauvais souvenirs de la pêche W 2017 qui est en route actuellement. On avait tout anticipé dans le lunchplay, absolument tout avec chrono, dès mardi, on vous avait balancé déjà les specs, on vous avait dit exactement ce que ça risquait d'être, on vous avait dit que ça allait être plusieurs consoles, Tout avait été pré-shot dans le lunchplay. Ils sont trop chauds ! On a eu un futur d'anticipation extrêmement bon, et cette série X semble corroborer absolument tous les dires que l'on avait eus ici même dans ce lunchplay, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On vous récapitulera évidemment tout ça aujourd'hui au programme des Amis Bro. On va parler des mises à jour du Nintendo Online qui s'accompagne d'une nouvelle version de Tetris 99. Voilà, ce sera notre jeu de la semaine. Bien entendu, on fera un débrief des Indie World, puisqu'il y a eu, en plus du State of Play, l'Indie World avec des jeux annoncés, des vrais jeux annoncés. Plus que jamais, Nintendo devient la plateforme des jeux indépendants, boudant, enfin les jeux indés boudent de plus en plus la plateforme de Sony. La PlayStation qui les mettait avant très en avant, et aujourd'hui, maintenant que la PlayStation se vend relativement bien, les Indés passent un peu à la trappe, ils ont beaucoup moins de visibilité. Après, il faut vous dire qu'un jeu indépendant sur PS4 et sur Switch, c'est du 1 pour 20 en matière de vente, donc ce vend 20 fois plus sur Switch qu'il ne peut se vendre sur PlayStation 4. C'est énorme ! C'est gigantesque ! C'est l'Eldorado de l'Indie Game. C'est vraiment l'Eldorado de l'Indie Game, donc ce n'est pas étonnant que Nintendo leur consacre 20 minutes entières d'un direct pour parler évidemment de tout ça. On va parler ensuite de la censure sur Nintendo Switch, et vous allez voir qu'elle est moins importante que prévu. On reviendra sur les awards, quels jeux Nintendo ont été récompensés cette année aux Game Awards. On va évidemment voir tout ça. Notre jeu de la semaine, c'est Tetris 99 Battle. Bien entendu, voilà, les amis gros, ça commence tout de suite avec la mise à jour, les petits amis du Nintendo Online, qui met à jour du coup le NES Online et le SNES Online, avec l'ajout globalement des jeux de la NES Mini, de la SNES Mini. Si vous regardez bien, donc NES Mini, SNES Mini, hop ! Moi, je vois un petit Kirby Super Star qui fait bien plaisir. Ouais, le Kirby Super Star fait plutôt plaisir, j'avoue. Vous les connaissez, la NES Mini, la SNES Mini, et oui, ça fait évidemment plaisir. Super Punch Out qui est d'ores et déjà là. Star Fox 2, qui était exclusif du coup à la Super NES Mini, vient s'ajouter au catalogue du Nintendo Online. C'était sorti quand, la Super NES Mini ? Super NES Mini, Super NES, l'année dernière, ça, il y a deux ans. Mais du coup... On en sortait une par an. Du coup, il s'en fout de maintenant de sortir ça sur Switch et de se dire que ça, ça ne se vendra jamais. Et d'ailleurs... Tu sais, ils ont fait leur vente sur les premiers mois et après, ils sont en mode... Ça devient juste un objet. C'est un objet de collègue et puis il n'avait plus terminé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Nintendo avait justement déclaré qu'il était peu probable qu'on voit arriver une Nintendo 64 Mini puisque aujourd'hui, j'estime que la Switch est un support qui permettra de faire revivre, de toute façon, déjà les jeux rétro. Je trouve ça très bien. Ils ont fait ça pour la NES, pour la SNES, qui sont deux consoles, tu vois, plutôt faciles à adapter en console mini. À partir de la Nintendo 64, il faut beaucoup de ports manettes, il faut beaucoup de machins. C'est plus chiant, c'est beaucoup moins mini, tu vois. Ne serait-ce que la manette de la Nintendo 64, ce n'est pas une manette mini, tu vois. La manette de la Nintendo 64 fait deux fois la taille. Donc, ça les a saoulés, je pense que ça les a saoulés un peu. Les jeux, eh bien, Journée to Silius et Crystalis rejoignent aussi le NES online. Donc, voilà, on a encore, eh bien, très bon jeu. Pas le premier, ok, mais... Très, très bon jeu NES. C'est un jeu SNK, comment Crystalis, peu de personnes le connaissent, c'est le jeu d'action-aventure à la Zelda de SNK. À l'époque, il a une bonne gamme, en vrai. Ouais, ouais. Pas pour un petit jeu. Ouais, globalement, les jeux qui passent sur le NES online, ce n'est pas les vieux jeux de chiasse de la NES tout pourri. Oui, c'est généralement les gros succès de la NES à l'époque. Oui, effectivement. Il y a une sélection assez sympathique. Mais j'avoue, quelqu'un qui le dit dans le chat, mais j'avoue, GoldenEye sur Switch, je serais dingue. Je serais dingue. Mais c'est possible. C'est complètement plus de plus possible. Avec leur grosse tête, là. Oh, mec, ce serait drôle. Avec un mode online. Avec un mode online. Avec un mode online, puisque tous les jeux que vous voyez ici possèdent un mode online sur le Nintendo online. À partir du moment où il se joue en multi. Donc Kirby Superstar, évidemment, de luxe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a le online sur Kirby Samurai. Notez-le. Évidemment, c'est très important. Donc Kirby Samurai online, c'est d'ores et déjà e-sport avant l'heure, bien entendu. Donc Nintendo avait déclaré, ouais, la Nintendo 64 Mini, peut-être pas. Peut-être une Game Boy Mini un jour, mais ce qu'ils veulent, c'est pousser de plus en plus leur Nintendo online. Donc je pense que la Game Boy va s'ajouter. Ouais, tu penses que la Game Boy va s'ajouter ? La Nintendo 64 va s'ajouter. Mais ça me chauffe de ouf. Parce que tu vois, en ce moment, moi, j'ai envie de me refaire des jeux. J'ai envie de me refaire des jeux de N64, etc. Et je suis pas très choix en émulation, émulateur et tout. Je m'y connais très peu. Et si c'était dispo sur Switch, je serais là, en fait, avec ma Switch, tout simplement. Je connais beaucoup de personnes, ils prennent une Switch et ils jouent à Zelda 3, en fait. C'est vrai. Ils partagent un Nintendo online en famille qui coûte rien et ils jouent à Zelda 3. Un Golden Sun, on aimerait bien, je pense, aussi. Ah, la GBA, la GBA. Franchement, je pense que tout ça arrivera assez rapidement. Maintenant, c'est pas dans l'intérêt de mettre un million de jeux directement. Ils vont distiller petit à petit, augmenter l'offre Nintendo online, jusqu'à ce que l'offre soit trop importante pour qu'ils augmentent le prix de l'abonnement. Voilà, on sait très bien comment ça se passe. C'est pas beaucoup, 20 euros l'année. 20 euros l'année, c'est pas beaucoup, 20 euros l'année. En gros, c'est rien. 30 euros les 8 comptes, je crois. 30 euros les 8 comptes ? Oui, un truc familial. Il y a un truc familial, 30 euros les 8 comptes. Ils font ça, oui. Complètement. On est clairement sur une baisse de prix, quoi. Mais attention, c'est les 8 comptes. Donc, tu peux avoir plusieurs comptes à toi aussi. Oui, bien sûr. Par exemple, c'est moi, mon Nintendo online, il m'est partagé sur mon compte japonais. Ça fait un compte, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? C'est les 8 comptes. Donc, c'est... Je trouve que pour 30 balles, tout va bien. C'est OK. Ça va. C'est déjà pas mal. Tout va bien. Après, je vous rappelle qu'avant, c'était gratos. Maintenant, ça devient payant. Oui, mais après, si on a justement des trucs comme ça, où il ressort des jeux qui sortent... Là, aujourd'hui, franchement, le Nintendo online, c'est plus un service du Netflix rétro. Oui, c'est exactement ça. Avec Tetris 99, tu vois, en plus. C'est vraiment ça. Mais bon, vous êtes quand même obligés de l'avoir. Si vous voulez jouer online, on enchaîne avec... Sur ta manette, en haut ? Tu peux jouer sur ta manette. Je fais 100% sur ta manette. C'est ce que tu fais, toi. Ouais, moi, j'ai pas... Enfin, j'aurais pu ramener l'instrument de From Japan, mais ça prenait trop de place dans la veille. J'avais déjà tellement de jeux de combat de merde à l'intérieur que... C'est très difficile. C'est un des meilleurs jeux de rythme, ni plus... Ever, ni plus ni moins. Et si t'as... Enfin, t'as joué à Donkey Konga, un peu ? Ouais. Bah, c'est Donkey Konga. Donkey Konga, c'est un spire de Taiko no Tatsujin. T'as vu, Nintendo a appris le concept et a fait Donkey Konga avec. Alors, Donkey Konga, tu tapes avec tes bongos. Ça parle beaucoup plus aux occidentaux, c'est pour ça qu'ils ont fait cette version-là. Taiko no Tatsujin, tu tapes sur un Taiko, donc un gros tambour traditionnel. Donc, en gros, t'as tapé sur le tambour, tu tapes sur le côté du tambour et tu peux faire un claque aussi. Ah, c'est bien développé, comme vous vous dites. Ah ouais, c'est pas mal. En vrai, il y a des très bonnes idées. J'en entends que du bon de ce jeu tout le temps. Mais je sais que c'est... Tu viens quand tu veux à la maison pour essayer, mon frère. Si t'es batteur, à mon avis, franchement, ça va être le easy mode pour toi, je pense. L'Indie World nous a tout simplement régalé avec l'annonce de plusieurs jeux d'importance. Et on commence par le premier. Il s'agit de la suite de Axiom Verge qui arrivera sur Switch. Axiom Verge, ce Metroid Vania, pardon, en deux dimensions, qui avait vraiment, vraiment remporté un immense succès, eh bien, connaîtra une suite annoncée sur Switch en premier. C'est quel préquel ? Je dois bien vous avouer qu'on ne sait pas trop, mais on se retrouve une nouvelle fois dans la brèche des décors qui semblent beaucoup plus colorés que ne pouvait être le premier Axiom Verge qui se passe vraiment dans des grottes très, très dures. C'est vraiment du pur, pur, pur trou Metroid. Axiom Verge 2 qui arrive du coup sur Switch et qui arrivera sur Switch this fall 2020. Donc, il faudra quand même attendre un tout petit peu. Mais le canon, c'est ça, une petite... En vrai, c'est sympa, les mécaniques ont l'air très, très cool. Bon, c'est du Metroid, mais les ennemis et tout, ils ont l'air bien réfléchis. Enfin, ça avait l'air assez compliqué. On a toujours pas de Metroid, donc... Non, je connais pas du tout le jeu. Non, je connais pas du tout le jeu. Mais ouais, il est plutôt une bonne... Vous avez pas fait Axiom Verge le premier ? Non, non, pas du tout. D'accord. Jamais. C'est un super Metroidvania. Vraiment, vraiment super Metroidvania. Le jeu est très agréable à jouer. Suite encore et exclusivité temporaire peut-être, mais exclusivité Switch. Sport Story, la suite de Golf Story arrive sur Switch. Avez-vous fait ce jeu, messieurs ? Il est extraordinaire. J'ai vu le vieux monsieur jouer dessus. C'est un... Le vieux monsieur, MB ? Ouais, c'est un vrai régal en stream. Ah, mais franchement, le jeu est gavé d'humour ultra, ultra bien calibré. C'est un long, du coup, RPG qui base toute sa mécanique sur le jeu de golf. Et dans Sport Story, qui est donc la suite directe, eh bien, d'autres sports arrivent et tu vas, du coup, progresser dans l'aventure en utilisant, tu vois, le baseball, le football, le volleyball, le tennis, le cricket. Quand tu dis que c'est un RPG, c'est qu'en gros, tu sors, t'as ton petit personnage et puis tu le fais step-up sur des sports. Et puis... À la base, t'as que le golf et t'as des stats. Et oui, ton personnage évolue, step-up dans ses statistiques. C'est un RPG où le système de gameplay, c'est le jeu de golf. Et tu fais tout ou n'importe quoi avec le golf. Le golf story, c'est trop bien. Le golf story, mec. Mais dis ça, si j'ai tapé les barres, mais il y a deux ans. Soit il y a un an, soit il y a deux ans. Ok. Mais attends, mais ça se teste de ouf, ça. Mais en stream, tu vas hurler, mec. Ah ouais. C'est trop marrant. Pourquoi le jeu indé égale souvent jeu pixel art ? Vous avez que le pixel art, c'est le plus facile et le plus fainéant pour faire un jeu en matière de DA. C'est moins cher. Donc oui, c'est comme le lot poli. C'est feignant et facile. Il y a Chrono qui crie depuis tout à l'heure. Oui, mais quoi ? Qu'est-ce qu'il a, Chrono ? Chrono, il dit Samoura Shodan sort sur Switch au premier trimestre 2020. Tout à fait, tout à fait. C'est une news qu'on a déjà donnée la semaine dernière, mon très cher Chrono. Toujours à ma page. Chrono, en sang. Il n'y a absolument aucun problème. Merci. Nous l'aimons, Chrono. Et nous, voilà. C'est comme ça, on a... On t'aime, Chrono. On a chacun nos... On a chacun, voilà. C'est la vie. La famille. Tu sais, on ne choisit pas sa famille. Mais on choisit ses amis. C'est encore pire. Bonne nouvelle aussi pour tous les adorateurs de la saga Oddworld. La fureur de l'étranger HD Remastered arrive sur Switch. Le quatrième volet de la saga Oddworld après l'Odyssée d'Abe, l'Exode d'Abe, l'Odyssée de Munch. Eh bien, voilà. 60 FPS full HD 720p incroyable. La fureur de l'étranger qui est, du coup, le quatrième épisode. Sortir aussi sur Switch. Ce qui me dit et qui me fait dire, en janvier en plus, très très tôt. Ah oui, donc c'est vraiment bientôt, quoi. Ça serait peut-être pas con de ressortir, du coup, les... Eh bien, le New Entesty et les autres épisodes de la saga Oddworld sur Switch. Parce que je pense qu'ils pourraient être vraiment très très adaptés. Tu sais que j'oublie à chaque fois que 720p, c'est du HD. Ouais. J'oublie à chaque fois. HD... Quand j'entends HD 720p, j'ai l'impression que c'est du troll. Mais non, effectivement. Ben non, non, c'est vraiment du HD. 720 égale HD, 1080 full HD. C'est... Ouais, ouais. On s'est sorti, c'était insane déjà. Et ensuite, la vraie 4K, c'est l'Ultra HD. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'écrans en vrai 4K. En full 4K, non ? Donc on a du HD 720, on a du full HD 1080, et du QHD. QHD. QHD, ouais, c'est ça. À pas confondre avec le HD Ready, qui n'est pas forcément 720. Le HD Ready correspondait à une... C'était le premier ! Ouais, correspondait à une norme. Alors oui, de résolution 720p, mais c'était une norme qui floutait l'image ou qui pouvait upscaler 720, attention. Mais c'était quoi ? C'était... Bah c'était... Ah, il y a aussi le UHD. Le UHD, c'est pas le 4K. Le UHD, c'est 2K, je crois. C'est... C'est pas ça. Non, UHD, c'est encore au-dessus de 4K. Ah, c'est encore au-dessus de 4K ? Et c'est quoi au-dessus ? Attends, au-dessus de 4K ? Bah, en fait, c'est bizarre, mais Ultra HD, c'est pas la 4K. C'est compliqué, hein, je sais que c'est compliqué. C'est compliqué à comprendre, mais l'UHD, c'est pas la 4K. L'UHD, c'est pas la 4K. UHD est sous 4K ? L'UHD est sous la 4K, d'accord. En dessous, d'accord. Mais oui, c'est super. En gros, 4K, la résolution, c'est 4096 par 2160. Voilà, 4096 sur 2160. Et l'UHD, c'est 3816 par 2160. En fait, il y a une question d'étirement, c'est pas les mêmes ratios. Ah, c'est même plus les mêmes ratios, ok. C'est FPP Garcia. Il faudrait que PP Garcia... PP, viens ici ! En gros, il y a 1080p, vous pouvez dire 2160p, si vous voulez. Moi, c'est ce que je disais, 2160p. Bruno, il est déjà en train de se re-énerver. Il nous donne l'info. Merci, Bruno, on t'aime. Et je crois que la QHD, c'est ce qui correspond au 2K, à peu près, tu vois. Ah, d'accord. Donc, du coup, le QHD, c'est le 2K. Donc, 2K, c'est 2160. Non, 2K, c'est 1440. C'est chiant, on passe au niveau. On enchaîne, on enchaîne. C'est vraiment de la merde en boîte, exactement. C'est parti, on enchaîne avec un jeu qui était très, très, très attendu pour tous les fans et les adorateurs de la série. Mais je n'arriverai absolument pas à vous mettre le trailer car ma souris glisse. C'est un jeu violent, un jeu qui tabasse. Il s'agit de Street of Rage 4 qui arrive sur Switch, le quatrième volet de la saga Street of Rage. Merci, évidemment, DotMU pour avoir ressuscité, autorisé par Sega, le jeu. Donc, si vous avez kiffé Street of Rage, évidemment, sur Megadrive, sachez que Street of Rage va revenir dans un jeu qui tabasse sa mère graphiquement. Ah bah, pfff, ils rigolent pas. Les artistes 2D chez DotMU, ceux qui travaillent sur Windjammer, ceux qui travaillaient sur ce Street of Rage, c'est tout simplement du très, très bon. Après, je peux comprendre que certains n'aiment pas le design, tu vois. Ah bon ? Bah, c'est pour moi tellement différent de ce qu'on a connu sur Street of Rage, au final. C'est plus lisse, au final, tu vois. Ah, mais tu vois, moi, je trouve ça largement moins feignant que la 2D pixel art, Moi, je trouve ça beaucoup mieux et vraiment stylé. Mais je peux comprendre que certains ne soient pas super hypés par le bazar. Alors, on demande s'il y a encore des gens qui jouent à des jeux 2D. Oh oui, encore des gens qui jouent à des jeux 2D. J'ai Isaac, tous les jours. Ah bah oui, oui, très vrai. Par exemple, Isaac. A Isaac, seulement 1200 heures de jeux-tu ? Seulement. A peine. Isaac, Super Mario Maker, bien entendu aussi. Bah oui, j'avoue. Oui, non, mais oui. Il y a tellement de jeux 2D, mec. Mais oui. Il faut savoir que la 2D a de ça d'intéressant qu'elle est bien est la seule à posséder certains genres de jeux qui sont très difficiles à reproduire en 3D et même pour reproduire certains genres de jeux, on fait des modèles 3D sur des jeux qui sont en 2D. Mais c'est vrai, il y a aussi Octopost Traveller, Dead Cell, Hololive. Dead Cell, Pokémon. Oh l'Honet, je vais faire bientôt d'ailleurs. Bientôt me le faire le plus. Mais il y a tellement de jeux qui sont incroyables comme ça. Je ne vais pas tarder. Mais oui, il y a plein de jeux 2D qui sont absolument excellents et évidemment qu'il y a des gens qui jouent à des jeux 2D. Évidemment. Heureusement d'ailleurs. Les lyriques qui tabassent, évidemment à chaque fois que je dis que le pixel art c'est un peu du truc de feignants. Oui, moteur de jeu ou pas moteur de jeu, je vous assure qu'en termes de design souvent le pixel art c'est quand même le truc de feignants. Après il y a pixel art et pixel art. Tu peux faire du très très beau pixel art évidemment comme à la grande époque mais quand tu fais des personnages qui sont 3 pixels ennemis qui n'ont même pas de visage ou rien du tout. Un peu comme Céleste quoi. C'est juste full pixel dégueu pour prendre 2-3 variations de couleurs en mode voilà ça c'est la bouche terminée. T'as le pixel art Katana Zero, t'as le pixel art Céleste. Céleste CS c'est un grand jeu mais les gars il y a un moment merde quoi. Juste merde. Voilà. Fez aussi très bien. Fez ouais. J'ai bien aimé Fez. Fez pareil. Mais oui c'est sûr que faire de la 2 dimensions comme ça comme peut l'être ce Street of Rage 4 comme peut l'être Windjamers 2 comme peut l'être les sprites du coup de Monster World comme peut l'être Cov 13. Cov 13 c'est du full pixel art tu vois. Cov 13 c'est ça c'est un jeu qui coûte des millions. Évidemment les développeurs indés n'ont pas des millions à faire donc faire 4 sprites façon NES d'animation c'est plus facile avec des sprites tout petits. Ça ne rend rien que les jeux sont intéressants c'est pas ce que je dis. Ah non mais bien sûr. Mais mec tu prends Zio Bradin full pixel et pourtant le jeu rend super bien dans ce style. Dead Cell Dead Cell alors Dead Cell c'est pas du vrai pixel art parce que Dead Cell je crois que c'est des modèles 3D rebasculés en pixel donc il y a des choses The Messenger très beau aussi. Il y a des trucs par contre The Messenger tu vois t'as deux types de pixel art différents dans The Messenger au Bradin ouais au Bradin c'est 3D oui mais c'est fait en pixel donc vraiment moi ce que je dis les pixel art feignants c'est Hunter the Gungeon ouais c'est Céleste c'est toutes ces toutes ces merdes qui se ressemblent tous les uns les autres tu vas te faire des ennemis mon pote tu vas mou tu parles en termes de design Céleste c'est un jeu que j'adore Céleste c'est un 19 sur 20 pour moi je kiffe je kiffe ce jeu mais par contre j'aurais préféré tu vois le jeu j'aurais préféré le jeu avec un design tu penses vraiment que ça aurait apporté ça aurait apporté beaucoup plus de choses parce que tu vois avec des sprites un peu plus gros avec tu vois parce qu'il y a un vrai design quand tu vois le personnage de Céleste il a un chara design dessiné mais quand tu vois le perso et son doppelganger c'est un color swap tu vois je veux dire on a déjà pokémon pour les color swap voilà vous faites ce que vous voulez de ça c'est parti c'est vrai faites ce que vous voulez de ça insultez moi il n'y a aucun problème j'avais dit que c'était de la merde mais j'ai dit que c'est un truc évidemment qui est souvent utilisé pour gagner beaucoup de temps dans le développement c'est plus facile de faire du petit pixel art que de pondre un street of rage point final c'est tout et on enchaîne avec une très bonne nouvelle puisque la playstation 3 est une console ultra bien vendue au japon puisqu'en s'en est vendu plus de 10 millions d'exemplaires ça fait beaucoup bien sachez que la switch vient de dépasser ce nombre attends quoi là on est dans les amis bro quand même on est dans les amis bro la switch vient de dépasser le nombre de PS3 vendu au japon tout cumulé oui c'est assez huge c'est vraiment huge sachant que la PS3 elle est sortie en 2006 c'est ça 13 ans on est sur une explosion quand même 13 ans VS quasi 3 même pas 3 c'est bien c'est solide c'est très solide et c'est pas terminé et c'est vraiment pas terminé après on rappelle que la PS3 et la console playstation je crois qui c'est à peu près le moins bien vendu en tout cas moins que la PS2 et PS4 c'est sûr ouais je pensais pas que c'était la moins bien peut-être plus que la PS1 faudrait voir avec la PS1 mais oui c'est pas une génération qui a été marquée par sa croissance de vente après rien n'atteint réellement la PS2 tellement c'est débile la PS2 oh c'est abusé la PS2 la PS2 a été plus vendue que la PS4 ou pas ? ah oui la PS2 c'est la console de salon la plus vendue ever la seule console plus vendue que la PS2 c'est la DS ok j'allais dire c'est pas la Wii aussi ? non la DS la PS2 est plus vendue que la Wii non mais la Wii il y a combien on sait à peu près c'est combien je sais pas il y avait 100 millions on doit atteindre un peu plus de 100 millions mais la PS2 je crois c'est 150-200 millions enfin c'est n'importe quoi la PS2 vraiment la PS2 c'est n'importe quoi 155 millions 155 millions ah c'est même plus que la DS un mini-back-ayap ici 152 millions la DS j'étais quasiment persuad que la DS était au-dessus mais non la PS2 c'est la console la plus vendue de tous les temps ever quoi ever ouais c'est vrai que ça bouge pas quand même alors qu'elle est sortie mais après je pense que vous pensez pas que c'est un rapport peut-être que je vais dire une connerie mais vous pensez pas que c'est un rapport avec l'époque où avoir un PC ça coûtait extrêmement cher et donc si tu voulais jouer bah ah mais totalement l'époque 99-2000 l'époque est parfaite lecteur DVD le moins cher du marché impeccable ils ont sorti une deuxième version de la PS2 beaucoup plus cheap la Slim ils ont pu vendre absolument partout de toute façon sur cette génération là bon bien sûr t'avais le Gamecube à côté t'avais quoi t'avais la première Xbox t'avais la première Xbox mais enfin le Gamecube c'était y'a pas beaucoup beaucoup de jeux à part les jeux Nintendo et la console était très brandée Nintendo encore tu vois la PS2 ça lisait le DVD aussi non ? non enfin oui la PS2 oui c'est ça un lecteur DVD donc du coup je pense que ça a aussi ce qui n'était pas le cas du Gamecube la Xbox c'était une console énorme première sur le marché personne ne va le moment vous regardez ça enfin vraiment la PS2 était toute seule dans un monde où bah t'avais pas de démat t'avais pas de enfin tu vois on était comme tu dis ouais on était pas encore trop trop sur la mode du PC qui arrive vers 2003-2004 à l'époque t'es trop cher d'avoir un PC pour jouer genre Alienware ça te coûtait 4000 balles non mais même tu vois t'avais un PC dans ta chambre ou dans la famille c'était compliqué tu vois d'avoir son ordinateur pour jouer moi je sais qu'à cette époque là j'avais un ordinateur vite fait pour jouer mais c'était un ordinateur familial où j'avais le droit de jouer une heure par jour au Grand Max c'est ça je me faisais pèche c'est infernal tu vois c'était impossible la Xbox lisait les DVD tout à fait elle avait même un disque dur un des premiers systèmes online non mais la Xbox était d'une machine formidable c'est une machine souvent on achetait uniquement pour la craquer et en faire un lecteur d'émulateur qui faisait tout franchement soyons honnêtes donc la PS2 était toute seule sur cette génération et le nombre de jeux PS2 avoisine je crois les 3-4000 mais c'est surtout qu'en plus le catalogue est mon frère c'est quoi c'est jusqu'en 2010 qu'il y a eu des jeux PS2 un truc dans le genre il y a eu des jeux PS2 pendant encore des années derrière le sol survendu et comme je te dis il a fallu attendre Doom 3 Crysis pour que le PC enfin que la mode des jeux PC revienne l'arrivée de Steam très importante aussi qui a relancé ça la PS2 est sortie avant tout ça donc c'est enfin à cette époque tu voulais jouer à des jeux c'était encore à l'époque tu voulais jouer à des jeux vidéo t'as acheté une console de jeu tu vois complètement à partir du milieu des années 2000 entre 2000 et 2010 là on a commencé à ouais 2003-2004 Steam tu vois on a commencé à se dire ah bah ouais sur PC on peut tu vois je peux avoir un PC pour jouer à des jeux vidéo et aujourd'hui enfin je pense que le public de gamers va s'orienter beaucoup plus vers le PC que vers le public un peu plus hardcore c'est sûr après le public casu reste rien sur les consoles oui bien sûr mais c'est aussi pour ça que les consoles se PCisent énormément on a la première génération de consoles qui est vraiment PCisé de ouf on le verra à la fin on va en parler on en parle à la fin mais c'est un PC la Xbox c'est un vrai PC voilà après nous montons pas on a déjà des PC au salon quoi mais oui c'est vrai que ça c'est vrai donc là la PS2 tout seul donc voilà on a dépassé le nombre de Switch a dépassé donc là les prévisions sur les ventes de Switch mais c'est surtout que là on est en 2019-2020 et on arrive encore à vendre des consoles de salon la PS4 a du mal à s'écouler la Xbox a du mal à s'écouler surtout sur le sol japonais donc c'est un indicateur assez fort comme quoi le marché portable est un marché un marché un peu à part et celui de la Switch c'est un marché à part quand même le marché japonais je le trouve très à part aussi le marché japonais est super à part ils sont ultra axés sur tout ce qui est portable en fait c'est quand tu vois le nombre de ventes qu'il y a sur ne serait-ce que la DS ou la 3DS tu comprends que c'est un public ultra visé sur la mobilité donc les consoles on sait que c'est vraiment un truc ultra occidental au final je trouve complètement on a ça chez nous mais chez eux est-ce qu'ils ont eu des consoles tu vois bah oui à l'époque de la PS2 ils peuvent acheter la nouvelle Playstation mais ils jouent énormément sur mobile vraiment énormément sur mobile chose très très intéressante ça aussi on a ça du wiki de Metroid donc on a plus d'informations sur l'histoire du Metroid Prime annulé voilà alors le fameux ce qu'ils appelaient le Metroid 1.5 qui est je crois le vrai Metroid Prime 4 qui a été annulé donc vous pouvez vous rendre sur le Wikitroid le Wikipédia de Metroid pour réellement avoir un peu non seulement non seulement tous les concepts art de ce Metroid donc on les voit ici les concepts art de ce Metroid jamais sorti mais en plus une idée assez grande du lore des boss du contenu téléchargeable voilà tout ça a été un peu un peu révélé de façon de façon officielle donc si vous voulez vous informer un peu sur le monde et le lore de Metroid sachez que Metroid Prime 4 donc celui qui est vraiment prévu voilà sur Switch n'a vraisemblablement rien à voir avec ça non c'est pas le Metroid Switch tout va bien tout va bien les gars précédent c'est un ancien Metroid Prime qui devait sortir qui était censé être la panique dans le chat il a déjà été annulé une fois mais ça il était sorti il était prévu pour Switch ou pour 3DS celui-là il était prévu pour Gamecube Wii ah oui c'était bien avant oui bah Metroid Prime c'est Gamecube Wii oui non mais je sais pas dans ma tête je pensais que c'était un truc peut-être peut-être parce que tu sais il y a les Metroid Hunter qui étaient aussi sortis sur DS à l'époque donc voilà c'est juste pour le moment des petits concepts voilà qui devaient se baser sur Metroid Prime 2 Echo etc est-ce que vous la hype Metroid reste quand même bien maintenue bien en l'air malgré l'attente moi les Metroid j'aime que les versions 2 des versions 3 des j'aime pas je suis actuellement sur Anos F sur 20 Anos F sur 20 je suis VIP en fait bah en fait moi j'ai ce sentiment ça me saoule ça commence à faire tellement de temps que j'attends d'avoir un Metroid que je ils sont vraiment arrivés en mode regardez on vous l'annonce on vous met le gros 4 et puis après plus rien bah en fait du coup ça me saoule parce que j'ai hâte mais en même temps j'oublie tu vois que j'ai hâte c'est super bizarre comme sensation même si ça va être day one comme un gros Yankee rien à foutre oui mais parce que bon on est des on est des facts de hype non hype un mélange des deux qui se battent dans ma tête c'est insupportable moi j'ai bien aimé Metroid Osor M trouver sympa ouais sans plus mais j'ai bien aimé faire Metroid Osor M plus que les Metroid Prime d'ailleurs ouais que dire pour ceux qui attendent F0 ouais non mais là ah d'accord là c'est une cause perdue les gars c'est pas pareil c'est terminé c'est terminé ouais mais je sais pas j'ai une grosse attache aussi à tout ce qui est 2D même si celui sur Gamecube était juste extraordinaire extraordinaire des gros souvenirs en tant que j'avoue que le problème F0 c'est un problème assez difficile à solver parce que tous les chiffres montrent que F0 n'est pas un jeu qui se vend bien toutes les versions 2D sorties sur GBA se sont moins vendues les unes que les autres la version Gamecube c'est pas bien vendue eu égard le nombre de Gamecube vendu tu vois proportionnellement le nombre de Gamecube vendu c'est F0 c'est F0 c'est un problème parce qu'il faut c'est même un problème pour Nintendo au global en fait c'est toujours galère quand il y a des gens qui aiment un jeu qui l'adorent et le réclament mais que en vrai la population qui le réclame n'est pas non plus trop nombreuse c'est juste qu'il le réclame très fort après je pense qu'un F0 sur Switch peut se vendre autant que ARMS tu vois qui a une nouvelle licence il peut en vendre 3-4 millions mais en vrai je suis même pas sûr après le problème c'est qu'il y a le télescopage avec Mario Kart au niveau des jeux de course Mario Kart ce F0 est quand même un tout petit peu est-ce que le prochain Mario Kart proposera pas aussi des courses très rapides il n'intégrera pas directement F0 après F0 il y a aussi un mode histoire assez intéressant dans les jeux F0 peuvent intégrer aussi pas mal de mini-jeux de course finalement il y a quelque chose qui échappe beaucoup à Mario Kart ou Mario Kart tu vas avoir énormément de modes multi mais t'as pas trop de mini-jeux de course solo genre en mode des courses très rapides où tu dois passer pile poil dans des balises qui se referment de plus en plus tout ce qu'il y avait dans F0 je pensais à ce genre de truc pour le prochain Mario Kart justement Mario Kart 9 j'espère et je pense qu'il y aura des mini-jeux de ce type là tu vois ils ont commencé à les intégrer dans Mario Kart Tour ces mini-jeux tout à fait c'est aussi un laboratoire donc j'espère peut-être que le prochain Mario Kart aura plus de contenu solo amusant fun plus de mini-jeux après l'histoire c'est difficile tu brodes un petit truc histoire de te faire la main c'est rigolo plutôt que de faire à chaque fois 50 cc en vrai je sais pas j'ai pas trop comment penser parce que typiquement bon c'est pas les mêmes jeux mais tu vois par exemple Mario Tennis sur Switch il y a un mode histoire un mode aventure et bon bah il y a Mario Tennis qu'on connaît online machin moi perso je n'ai jamais fini au mode histoire j'y ai joué deux heures au bout de deux heures j'ai quitté donc des nouvelles versions des jeux Nintendo Switch on voit que chaque jeu prend tout ce qu'il y avait avant et le met en gros en ultimate tu vois quand tu joues à Mario Odyssey tu prends quasiment toutes les mécaniques de Mario que tu avais avant et tu remets tu remets la max tu vois en Breath of the Wild tu as tout le savoir-faire de Zelda et tu le mets dans un upper world avec le truc max tu prends Smash tu prends tout ce qu'il y avait dans Smash avant et tu le mets tous les jeux goz ultimate tu vois t'as Mario Kart 9 ou Mario Kart 10 pour Egoz ultimate avec tous les modes multi de l'histoire jamais sortis et donc on se rend double dans la voiture dans ce cas-là voilà et là c'est le meilleur jeu et voilà et là tu lâches 70 balles sans aucun problème il y en a à battre les gens disent sauf Pokémon c'est vrai il n'y a que Pokémon qui continue sur sa lancée en améliorant des petites choses à chaque fois dans leur concept j'avoue qu'ils ne gossent bon après oui qu'est-ce que c'est Egoz ultimate à Pokémon sachant que le concept concept est un peu et Pokémon se bonifie mais c'est un peu c'est un peu comme ça et je pense que le Fire Emblem aussi de enfin le dernier là Treehouse remet un peu tout Mario Maker avait déjà cette volonté la Mario Maker 2 fait encore tu vois un espèce d'ultimate ils n'ont jamais annoncé Mario Kart 9 absolument pas et d'ailleurs on ne sait même pas si le prochain Mario Kart sera le 9 ou le 10 encore aujourd'hui on ne sait pas autant ça s'appelle Mario Kart ultimate et c'est le meilleur jeu du monde et c'est le meilleur jeu du monde un Pokémon ultimate ça ne verra jamais le jour avec toutes les maps c'est impossible impossible je ne sais pas alors penses-tu qu'avec la sortie du Mario Kart volant pro le prochain Mario Kart sera dans la veine de Mario Kart arcade il y a peut-être à s'inspirer du Mario Kart arcade après je pense que le volant c'est juste un accès je te l'ai dit que moi j'ai un volant tu l'as ? le volant au riz ? de Mario Kart ? mais tu l'as de... je l'avais préco alors je l'avais préco en septembre et je l'ai reçu il y a une bonne dizaine de jours bonne dizaine de jours et je l'ai testé sur un tournoi entier Mario Kart en plus dimanche dernier c'est une tuerie mais je me suis mais régalé un truc de fou j'étais sur son live pendant 3h et je le voyais rentrer dans des murs voilà t'es pas resté jusqu'au bout parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai mis 2h, 2h et demie à m'y faire au début c'était catastrophique déjà j'ai changé tout mon setup la voiture pour gérer les dérapages tu fais comment alors ? pour gérer les dérapages t'es au volant quoi comme si t'étais sur ton joystick sauf que t'es un bouton pour sauter il y a une pédale pour sauter ça marche comment ? t'as des derrière ouais t'as deux boutons derrière deux gâchettes ah oui bah oui bah oui forcément qui sont à l'air comme ça donc tu peux tout à fait déraper, lancer tes objets comme ça tu tournes ton volant donc les gâchettes tournent avec le volant donc c'est très propre il y a un ressort qui te remet le volant droit il y a un retour de force qui est propre très très propre il y a une attache à table qui est très propre genre moi vraiment j'y allais je conduisais j'en ai rien à foutre ça tient très bien écoute après quelques heures quelques heures de jeu les sensations étaient monumentales genre maintenant je vais jouer qu'à Mario Kart avec ça ah ouais genre rien à foutre ouais c'est trop bien en même temps je pense que ah putain alors là je suis saucé par tout ce que tu dis je peux vous le montrer d'ailleurs ce volant ah non mais mec c'est un kiff c'est à dire que j'ai mis mais c'est ça mais j'ai mis un peu des ouais c'est celui-là j'ai mis un peu des heures alors moi je l'ai payé 64 euros parce que je l'ai préco j'avoue j'ai plutôt bien joué là-dessus voilà on est chez Micromania j'avoue c'est pas la meilleure en faveur toutes mes excuses donc forcément donc un pédalier voilà hop exactement bon le pédalier sur Mario Kart 8 de Luke je te cache pas que je m'en sers pas beaucoup étant donné que j'appuie H24 je vais pas te mentir là-dessus non c'est pas celui-là du coup celui-là c'est l'ancien ça c'est l'ancien ouais ça c'est l'ancien c'est vraiment celui-là il est magnifique j'allais te dire en vrai il est vraiment beau il est beau il est beau de ouf et en vrai et en vrai je te jure que il a une gueule vraiment il est ouais il est clean en plus tu pourras jouer à Tetris 99 il y a une vraie croix dessus voilà c'est ça les palettes il y a une vraie croix c'est vrai et la croix est insane la croix est très bonne ouais c'est la croix au riz la croix est très très bonne il y a les palettes donc derrière il y a tout ce que vous voulez il y a des ventouses mais les ventouses ça pue la merde ils t'ont mis aussi un vrai ah il y a ventouse et crochet il y a les deux tout à fait et le crochet est extrêmement stable il est très solide elle est vachement bien notée j'avoue ah non mais franchement moi ça a été une agréable surprise incroyable il y a autant de ventes comment ça tu vois le nombre de ventes 32 ah non c'est les non c'est les micromania d'accord oui ok je t'ai acheté en mode attends il y a déjà eu 32 000 ventes sur le volant non non c'est les stats de micromania non ça c'est le nombre de votes sur le produit ah ouais ah bah non peut-être le nombre de ventes non non je pense que c'est vraiment le nombre de ventes de micromania parce que 32 000 marque le nombre de ventes chez micromania ok donc un bon accessoire pour noël en fait ouais franchement et le truc c'est que donc j'ai mis évidemment en tant que joueur manette j'ai mis du temps à m'y habituer mais en fait au bout de ouais 2-3 heures de jeu il s'avère que je m'y suis fait en trouvant mon setup je joue avec scoutinette enfin j'ai changé un petit peu des trucs et en fait les sensations sont énormissimes genre vraiment c'est à dire que j'ai été plutôt chaud après avec le volant qu'on parlait surtout au début mais oui et juste le plaisir ça change toute mon expérience de jeu mais genre vraiment ça change toute l'expérience de jeu je suis refait d'avoir ce volant et si des gens cherchent un volant n'hésitez pas à partir sur celui-là parce qu'il est vraiment d'une bonne qualité d'une très belle qualité les conseils de Ponce le volant Mario Kart c'est plutôt c'est plutôt c'est recours walidé pour jouer du coup à Mario Kart on regrette qu'il n'y ait pas tant de jeux de voiture que ça finalement sur Switch il y a Grid et il y a Horizon Chase mais après le nombre de personnes qui jouent plus sur Mario Kart que sur bien sûr mais après en soi c'est une manette genre moi je vais jouer à Pokémon avec maintenant genre je vais briller je vais briller mec je vais me malader terre sauvage avec le volant rien n'est plus efficace qu'une seule Joy-Con dans la main voilà l'autre l'autre comme ça moi je chasse comme ça officiellement c'est ma scène il est dans son canapé en mode c'est ma scène officielle pour jouer à Pokémon tu vois et je connais vraiment si vous êtes dans votre canapé la meilleure stance pour jouer à Pokémon c'est avec une couette je suis assez d'accord comme ça tu mets tes pieds et tu croises tes bras comme ça et tu joues et tu chasses tu joues avec le X de Xbox comme ça et là tu végètes avec un peu de bave là et tu fais tes oeufs là et tu pleures un peu et au bout de ton 5000ème oeuf où t'as ton putain Pokémon Shiny tu revis pendant une seconde allez qui n'a jamais joué comme ça sur son putain de canapé à la suite on est d'accord plus personne n'utilise le chien la meilleure position de jeu enfin le truc qui grippe le machin la meilleure position de jeu c'est d'avoir tes Joy-Con comme ça j'ai un pote il joue à ce match comme ça mec genre il est comme ça tu croises les bras bah les couilles il est l'un il est écouté au sol bah les couilles tu végètes dans ta télé là 100% bah oui évidemment et pour juste pour terminer sur le volant je précise que c'est ventueux avec ventouse plus vrai accroche voilà vrai grippe de micro et les ventouses sont nulles à chier comme la plupart des ventouses sur les volants parce que oui ça c'est vrai à rien donc tu mets pas les ventouses tu mets juste le grippe le grippe est excellent voilà très bien ça c'est validé Crash Team Racing aussi dont on va reparler dans ses amis bro et évidemment un jeu qui fonctionne avec le volant voilà petit mot sur la censure chez Nintendo alors il faut savoir que et bien Nintendo censure de moins en moins ses jeux ce qui permet de voir arriver énormément de jeux dont on aurait jamais pensé possible dont le jeu puzzle game miroir évidemment développé il me semble ou édité par Sakura Games qui sont des ferrants ferru ferru de jeux érotiques ah très bien le jeu miroir n'est autre ou miroir n'est autre qu'un puzzle game comme on en fait beaucoup au Japon où tu es récompensé à la fin de la résolution du puzzle par et bien tout un tas de créatures 100% déshabillés ah bon tiens littéralement un vibro sur le tout à fait ok voici la version habillée et voici la version bientôt déshabillée non il n'y aura pas de version déshabillée évidemment et c'est le ban qui tombe non c'est le trailer parce que sinon on va tous se faire ban bien entendu mais sachez alors évidemment il faut vendre le jeu donc tu vois pas le puzzle game qui est le jeu mais en gros c'est un puzzle game façon dungeon et dragon mais tu peux voir donc ça c'est ce qui se passe après la fin du puzzle quand tu l'as résolu et ensuite arrivent des QTE avec plusieurs types d'interactions où tu vas pouvoir interagir avec les personnages donc tu vois tu vas pouvoir jouer des pharaons à ce moment là t'as des momies qui arrivent et qui essayent de tripoter un peu les personnages comme on peut le voir les poses sont extrêmement suggestives et tout ça n'est pas censuré sur Switch donc on a pour nos enfants c'est franchement pour Timothée 7 ans parfait si vous voulez évidemment vous faire un petit cadeau de Noël garanti on traverse plusieurs univers différents moi je vais être très honnête avec vous c'est un univers qui me met très mal à l'aise de manière générale en fait je ne suis pas du tout culture manga etc et j'avoue que tout ce qui est tout ce qui est manga comment dire érotique hentai et ce genre de truc ça me met très mal à l'aise ah ouais tu n'en as jamais lu tu n'en lis pas j'ai lu un seul truc dans ma vie c'est un tome de love story que j'avais échangé contre Age of Empires 2 gravé à l'époque à un pote c'est une vieille époque c'est sombre et du coup j'avais un love story que j'ai gardé pendant deux ans les pages étaient un petit peu collées effectivement je l'ai échangé à un ami contre Age of Empires 2 mais c'est le seul truc sinon j'avoue que ça me met très mal à l'aise sachez que le jeu est déjà sorti sur Steam lui aussi en version il me semble non censurée mais que la future sortie Playstation 4 au Japon du jeu elle est 100% du coup censurée donc vous ne verrez pas tout ce qu'il y a d'ailleurs je vous invite si vous voulez évidemment vous renseigner à taper le jeu Mirror sur Youtube et vous pourrez voir que des Let's Players montrent les scènes de nu totale et de sexe totale sur Steam sur Steam c'est full uncensuré et quoi qu'il arrive même si c'est censuré sur PC ça n'est pas censuré c'est aussi pour ça que les versions de Dead or Alive de Tekken sont très recherchées sur PC et ce qui me fait dire que ouais il y a énormément de nudité sur Youtube donc faites attention avec l'application Youtube et vos enfants c'est très très facile d'aller voir des saloperies même sur Youtube que l'on pense totalement safe dans cette matière là tu peux tomber sur des trucs non non faut faire attention c'est sûr alors sachez qu'il y a des tas de jeux comme ça des jeux basés sur la drag donc là c'est un puzzle game globalement vous voyez le principe de puzzle et dragon donc vous avez un espèce de carré avec des diamants de couleurs différentes il faut que tu mettes voilà c'est ça il faut que tu mettes les diamants dans le même truc ça explose tu fais des combos les tableaux sont prédéterminés donc c'est pas random la loterie comme Candy Crush mais globalement sur la mécanique c'est très Candy Crush c'est sympa entre deux parties de Pokémon voilà entre deux parties de Pokémon vous pouvez évidemment vous détendre non censurer non plus l'annonce et le trailer officiel des Game Awards de No More Heroes 3 c'est le plaisir No More Heroes pour tous ceux qui avaient kiffé évidemment le 1 le 2 et qui n'avaient pas kiffé Travis Strike Back le trailer est un on se demande pourquoi le trailer est un animé de 5 minutes où un enfant passionné par l'espace voit un jour atterrir son Goku sur sa planète le truc c'est que ouais c'est ça il y a une navette qui s'est écrasée et dedans il y a ce petit léprechaune qui veut manger son chien voilà donc il le nourrit il en prend soin c'est un peu Elliot et E.T donc il va l'aider grâce à la puissance et bien d'un diamant producteur d'énergie à rejoindre chez lui voilà Damon Dyski il dit toujours ça il est un peu dégueulasse voilà c'est l'histoire d'amour folle entre Elliot et E.T bien entendu il lui partage une partie de ses pouvoirs qui va d'ailleurs lui permettre de développer un peu la science sur Terre il le renvoie chez lui en navette spatiale et le petit bébé dit dans 20 ans je reviendrai et on s'éclatera et en effet dans 20 ans il revient donc on le voit là c'est 20 ans avec ses potes et il a un peu grandi et bien ah oui ah oui le mec est devenu un peu beau gosse très rapidement il a un peu grandi et le truc c'est que bah il est moins sympa quand il est petit parce qu'avant il voulait juste manger le chien et là et bien il détruit tout simplement la planète et il dit que nous on est des héros extraterrestres et les héros chez nous dans notre planète ça détruit tout ce qui se passe voilà on va vous montrer ce que c'est des vrais super héros extraterrestres donc il arrive avec toute sa clique le truc c'est qu'évidemment il est tombé sur la mauvaise planète puisque John Wick non Travis je me suis dit mais non puisque ça aurait été incroyable Travis est présent évidemment sur cette planète avec sa moto et son sabre laser et on m'a appelé un héros vous avez demandé un héros me voilà évidemment c'est parti nos morts héros arrivent donc Travis versus les extraterrestres c'est un géat voilà à mon avis dans le plus pur No More Heroes style c'est à dire beaucoup de second degré énormément de découpage de sanguinolence tout sous fond de self-shiding de hard rock et de coupé décalé et voilà du sabre laser tu en vois là quand t'as 8 ans quand tu fais le premier parce que t'es fan de Star Wars t'es le plus heureux des hommes c'est vrai un mec j'y ai kiffé à l'époque complètement ouais No More Heroes c'est pour 2020 ça sortira sur Switch en exclusivité en tout cas pour le moment c'était la seule annonce réellement Nintendo de ces Game Awards qui ont été marquées par un nombre hallucinant de trailers tous plus aux effes les uns que les autres je dois bien vous avouer non le seul trailer marquant est évidemment la révélation de la Xbox série X il y a le premier jeu PS5 aussi mais qui m'a laissé totalement indifférents ah j'avais pas vu le trailer de Bravely Default 2 ah excusez moi j'avais pas vu le trailer ah mais alors là j'ai mal préparé mon émission alors là on va mettre ça tout de suite merci le chat j'ai mal préparé mon émission parce que je suis passé à côté de ce trailer là oh bah excusez moi en même temps à 4h du matin on dort excusez nous non mais ce matin normalement ce matin j'ai essayé de me mettre à jour sur tous les trailers qui ont été annoncés ah mais non mais alors là mais je découvre du coup c'est hype mais je découvre mais je découvre ah mais j'ai pas eu le temps ce matin de tout voir désolé je suis levé tôt Bravely Default 2 donc je vous rappelle qu'il y a un Bravely Second qui est déjà le Bravely Default 2 donc il y a eu deux épisodes sur 3DS Bravely Default et Bravely Second qui est la suite directe Bravely Second donc là Bravely Default 2 c'est la suite directe de la suite directe de Bravely Second peut-être donc on comprend rien c'est le remake du remake du remake de la suite du retour tout à fait je vous rappelle que c'est ceux qui ont fait évidemment Bravely Default et Octopass Traveler qui sont derrière ce jeu à quoi ça ressemble donc là le monde et l'univers semble être très calqué sur ce qu'est Bravely Default rêveau à la musique bien entendu le chara designer toujours aussi craqué les musiques extraordinaires ce sont les musiques du 1 ça d'ailleurs qu'on entend les musiques du 1 était déjà très efficace je trouve donc ah oulala d'accord donc on reprend le design Bravely Default en mode super déformed pourquoi pas Bravely Default 2 on a pas de gameplay ? on a pas vu grand chose je m'énerve je vais voir le jeu ça a été vraiment en mode voilà c'est bon il est révélé fermez-la et vous attendez le 3 ça me saoule ce genre d'annonce ça me saoule alors je suis désolé mais ça ça fait ce que je vois là ça fait très très jeu mobile porté sur Switch 3DS pardon c'est 3DS HD donc on verra au final les textures des arbres de Pokémon c'était pas si dégueulasse et peut-être elles sont quand même hardcore mais là les autres herbes on aurait un petit peu Pokémon effectivement un jeu Facebook un jeu Facebook fb.gg bien sûr c'est vrai que quand tu reviens d'Octopass Traveler avec une DA un peu chiadée tu vois très travaillée c'est vrai que là vu comme ça ça fait pas beau bah en fait c'est pas beau c'est que juste c'est zéro y'a pas trop de t'es pas t'es pas sur le cul quoi bah t'es pas hype quoi t'es pas bah t'es pas sur le cul dans plus ce que je vous rappelle le carré design le bref défaut c'est ça bah ouais c'est craqué de ouf tu vois pourquoi t'as pas ce rendu là ah merde l'audi on me dit pas que la Switch je peux pas donner ce genre de petit rendu c'est pas moins beau que Pokémon ouais mais Pokémon c'est bien comme jeu aucun argument zéro argument c'est bien après on voit rien du jeu on voit un du jeu oui non mais c'est Pokémon tiers là c'est ça c'est vrai c'est vrai c'est exactement ça voilà merci Deodark c'est ça que je cherchais en fait il n'y a aucune émotion c'est plat c'est vide ah tu vois le mec qui est là ouais c'est vide après c'est un vrai teaser sachant que le jeu monde 2020 donc ça sera quand même un des jeux de 2020 un peu l'octopass traveller 2001 je pense que c'est les premières images montrées c'est pas non plus très 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 grave très ouf mais ouais après ouais en trailer des Games Awards il y a eu Ghost of Tsushima il y a eu Hellblade 2 dont je suis dans le OSEF sur 20 total il y a eu quoi New World un truc comme ça enfin je sais pas il y en a eu plein des trailers on verra tout à mon avis dans le journal mais tout ce que tout du FF7 ouais FF7 mais déjà vu mais déjà vu déjà vu car tu donnes un petit peu plus la hype en mode regarder on arrive en mars déjà vu il y a vraiment rien qui m'a vraiment hypé dans les trailers à part bon bah FF7 ça me hype toujours et les images de la première Xbox dont on parlera un tout petit peu après on discutera évidemment de tout ce qui vous a hypé ici on va faire un tour maintenant des récompenses des Game Awards puisque Nintendo a été récompensé bien entendu dans le meilleur jeu de combat de l'année évidemment et je me suis très probablement trompé de trailer tu viens de mettre le trailer de Luigi's Mansion 3 bien entendu attention ça va sortir le 31 octobre 2019 complètement trompé soyez prêts meilleur jeu de combat de l'année évidemment Super Smash Bros Ultimate GG Alu c'était prévisible on l'avait on l'avait dit c'est le jeu de combat le plus vendu de tous les temps c'est les retours sont extrêmement positifs de la part des joueurs de la part du public Nintendo est ultra réactif sur les demandes enfin c'est ce que tu veux faire il y a du DLC il y a de la mise à jour c'est trop bien ouais jeu 2018 bien sûr mais jeu 2018 c'est en décembre tout ce qui est de décembre c'est de décembre à novembre les awards donc c'est franchement clairement un jeu de l'année c'est après il y avait d'autres bons jeux quand même aussi qui étaient nominés mais bon je pense que c'est clairement Smash qui sortait du lot quand tu vois les compètes le combat c'était entre Smash et Mortal Kombat 11 c'était ça et oui Smash du coup la remportée il y avait Samurai Shodan en quinconce et après t'avais Jump Force donc c'était plutôt easy à gagner récompensé aussi jeu familial de l'année une récompense enfin un awards souvent là pour décerner le jeu c'est celui-là qui a eu le jeu familial jeu familial de l'année Luigi's Mansion 3 qui est du coup récompensé ça c'est cool parce qu'il s'avère que les retours que j'ai eu sur ce jeu de beaucoup de gens qui l'ont fait en co-op toi par exemple il est génial moi c'est pas loin d'être mon jeu de l'année si il n'y avait pas Monster Hunter World Iceborne c'est mon jeu de l'année c'est l'expérience solo co-op que j'ai le plus kiffé cette année c'est ce jeu Luigi's Mansion 3 il est trop bien je regardais Tellerive pour moi aussi ce serait une des meilleures sorties de l'année mais j'avoue qu'il y a Pokémon qui me prend pas mal de temps après Pokémon je dis c'est sorti il y a longtemps enfin c'est sorti il n'y a pas longtemps est-ce que c'est pas le jeu de l'année prochaine j'en sais oui évidemment Pokémon c'est vrai que ce Luigi's Mansion est une véritable réussite à tous les niveaux en fait moi j'ai adoré aussi pour tous les gens qui hésitent franchement à le prendre c'est un must have franchement c'est un must have ça devient un must have sur Switch ça y est c'est bon c'est good n'hésitez pas que ce soit pour solo que ce soit pour co-op c'est trop bien trop trop bien il y a des petits moments où tu sens que la pression monte enfin vraiment je regardais tes lives et franchement des fois tu sentais que c'était un petit peu ardu tu sentais de la difficulté quand même il y a des énigmes intéressantes il y a des trucs à aller chercher si tu veux au delà de simplement finir le jeu tu sais t'as l'histoire des gemmes dans chaque étage qui te permet de rallonger la durée de vie du jeu avec des énigmes plutôt sympathiques à résoudre non non franchement il est magnifique par contre le jeu est magnifique plus facile dans des environnements fermés évidemment de faire un beau jeu bien sûr mais ouais ça ça passe bien il est 20 semaines dernières en physique en France devant FIFA et Pokémon merci Luigi c'est énorme ce jeu c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment un immanquable sincèrement vous devez de posséder ce jeu si vous avez une Switch sincèrement c'est là et faites le à deux si vous en avez la possibilité parce que c'est vraiment 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 trop bien et la Switch franchement a été ultra bien servie de jeu cette année puisqu'on parlait donc Smash Bros on parle évidemment de enfin emblème on va en reparler de Luigi's Mansion de Pokémon de Super Mario Maker 2 ça c'est des exclusivités un Switch un sorti cette année et qui sont quasiment toutes à part Pokémon qui est moins bien noté mais des jeux à 18 sur 20 tu vois il est à 18 sur 20 Luigi ? ouais Luigi le 18 et puis pour tous les gens qui disent je sais pas parce que moi je suis tout seul je peux pas le faire en coop honnêtement bon je l'ai fait en stream ok mais moi je l'ai fait solo je vous jure que solo il passe extrêmement bien il y a aucun problème il est très très bien solo et il y a des gens qui hésitent souvent entre Link's Awakening et Luigi's Mansion moi je conseille plutôt Luigi's Mansion parce que bah au moins c'est un nouveau jeu je voulais dire c'est quelque chose de neuf voilà la durée de vie est un petit peu plus long que Link's Awakening aussi c'est il y a le jeu en fait ah oui c'est vrai qu'il y a Link's Awakening aussi cette année ouais il y a Link's Awakening mais ouais on est sur du remake on est sur du remake il y a vraiment tant hypé que ça Link's Awakening mec les ventes sont incroyables ah ouais ouais je vais pas m'avancer mais je serais pas étonné que Link's Awakening sur la durée puisse se vendre plus que Breath of the Wild 1 ah ouais mais mec les ventes déjà sont monstrueuses tu vois moi j'ai absolument pas été hype par Awakening je ne serais pas étonné du tout pas étonné du tout donc on verra non si si c'est une véritable réussite pour un remake c'est GG à eux gros GG à eux on verra vous verrez les gars vous verrez ça parle ça parle vous savez que Zelda c'est moins vendu que Smash c'est moins vendu que Mario Kart c'est pas le jeu le plus vendu moins vendu que Super Mario moins vendu ce qui se vend mieux que Breath of the Wild c'est New Super Mario Bros Deluxe U peut-être que ce Luigi sur la durée va se vendre aussi mieux quand tu sais que cette semaine il est quand même la semaine dernière il est quand même plus vendu en physique que FIFA et Pokémon Luigi's Mansion 3 c'est quand même dingue mais oui c'est un must have sur Switch en vrai n'hésitez pas un vrai jeu de fin d'année on enchaîne donc voilà nouvelle récompense pour Nintendo récompense aussi alors c'est pas Nintendo mais vraiment il faut le saluer donc le meilleur jeu de course de l'année c'est Crash Team Racing salut Ponce on te sent du sel par ici Crash Team Racing et oui meilleur jeu de course de l'année les gars et ouais et là tout le chat en mode ouais chez Mario t'aurais mis quoi t'aurais mis quoi Ponce non mais de toute façon Mario Kart 8 Deluxe est sorti il y a beaucoup plus longtemps bah oui c'était pas le jeu de l'année bien sûr je plaisante j'aurais mis le petit jeu de piste dans les terres sauvages sur Pokémon Sword and Shield t'es méchant t'es méchant t'es méchant je rigole non mais bah oui de toute façon oui oui bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr bien sûr non mais j'ai rien à dire évidemment évidemment que c'est le meilleur jeu de course de l'année il y en a pas eu d'autres donc non non je rigole mais oui mais j'ai rien en fait je me demande si la version Switch a été optimisée puisque quand je l'ai testée la version était assez longue d'un point de vue de déchargement ce qui pourrait c'est quand même énormément l'expérience de jeu je trouve et le jeu avec ton volant en vrai j'avoue ah mais je pense qu'il est excellent avec le volant le jeu qui a été sur récompensé cette année par les Game Awards c'est ni plus ni moins que Fire Emblem prix AOSIS qui remporte deux prix le jeu le meilleur jeu de stratégie de l'année oh belle et le choix du public quoi ? le choix du public donc le jeu de l'année du public américain quoi ? c'est Fire Emblem Street Houses alors ça j'en reviens pas du tout moi je vous pose ça là devant Resident Evil 2 devant Death Stranding devant tout voilà le vrai jeu de l'année le choix du public c'est lui Fire Emblem Three Houses moi j'ai adoré le jeu je l'adore je le trouve excellentissime je suis très content mais du public américain du public essentiellement américain parce que les votants sont essentiellement américains c'est à dire que John il a fait ok my best game of the year is fucking Fire Emblem Three Houses of course yeah I love America and Three Houses non mais what ? make America great again tout à fait non mais tout à fait ok et le jeu en vrai mérite énormément je suis pas un grand fan de la saga Fire Emblem personnellement donc je n'ai pas fait le jeu mais tous ceux qui m'ont fait le jeu disent c'est un des meilleurs Fire Emblem qu'on a jamais eu depuis ever and ever c'est ce que tu disais un petit peu tout à l'heure genre ils ont pris toutes les bonnes choses de tous les Fire Emblem c'est exactement ça ils en ont fait un jeu qui est une tuerie genre c'est une tuerie ce jeu vraiment et en plus la tuerie de vie est incroyable entre évidemment toutes les routes possibles en plus de ça les DLC qui sortent je crois qu'il y en a un qui va arriver là au début 2020 c'est une immense frappe ce jeu mais c'est vrai que je suis très étonné que ça gagne le prix du public tu vois parmi tous les autres jeux mais j'ai été étonné aussi quand j'ai vu déjà quand j'ai vu quand j'ai vu les votes t'avais les finalistes dans les votes donc je crois dans les finalistes t'avais Death Stranding t'avais lui t'avais Luigi Mansion je crois et peut-être Resident Evil 2 remake un truc comme ça et il était devant tous à 50% des votes donc il avait 50% des votes à lui tout seul là où les autres se répartissaient les 50 dernières autres comme quoi Death Stranding donc majorité absolue Death Stranding ça n'a pas fait l'unanimité aux US pas que aux US c'est pas fait l'unanimité après il y a beaucoup de choses qui jouent le jeu étant sorti il n'y a pas trop longtemps est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait réellement le jeu tu vois c'est le vote du public il a tellement été hype alors peut-être que je me trompe mais quand même là c'est un jeu sorti en juin justement Death Stranding est-ce que ce serait pas le genre de jeu qui se vend beaucoup à la sortie puis après bon bah on verra ça redescend on verra on en reparlera évidemment de cette cérémonie des Gods Awards des Game Awards l'année dernière God of War évidemment mais ouais ça a été une bonne année en fait on se rend compte à quel point ça a été une bonne année encore une fois 2019 chez Nintendo depuis deux ans cette conclusion Luigi Pokémon là ça m'est ils ont clôturé l'année sur la note parfaite Luigi Pokémon mec tu peux pas faire mieux Luigi Pokémon page de Super Mario Maker il y a eu une Switch Luigi ou pas du tout non je crois pas en tout cas j'ai jamais vu de Switch ils font un pack pour Noël je crois avec Mario Kart et le jeu en téléchargement tu vois c'est un petit bundle il n'y a pas beaucoup de bundle pour le moment ça aurait été bien une Switch je vois pas beaucoup de bundle avec la Lite la Switch Lite maintenant avec la Lite ouais t'as que Pokémon au final en termes de bundle Switch Lite aucune idée non tu veux dire en Switch Lite personnalisé oui je crois que t'as que la Pokémon par contre en bundle ça dépend des magasins je sais pas je connais pas trop je connais pas trop mais par contre pour 2020 vu qu'on parle un petit peu de l'année 2019 sur la Switch qui était quand même plutôt un joli cru 2020 on a quoi à part évidemment Animal Crossing en mars on a quoi comme grosse sortie gros jeu qui arrive en fait il y en a plein qui n'ont pas de date au final on est un partout en fait en vrai il y a Animal Crossing annoncé et après pour le moment c'est tout on ne sait pas on ne sait pas pour le moment on n'en sait rien pour le moment à part Animal Crossing du coup le prochain Nintendo Direct c'est pour ça comme mon avis il risque d'être assez fourni je pense qu'il va y avoir masse de surprises et c'est quand ? sûrement en janvier comme d'habitude souvent 12-13 janvier un Nintendo Direct 12-13 janvier il va falloir s'accrocher jusqu'au 12-13 janvier je pense qu'on aura un joli 2020 j'espère et c'est vrai que pour le moment il n'y a que Animal Crossing effectivement en mars moi j'espère Breath of the Wild 2 tout à la fin de l'année 2020 je pense ouais pour les fêtes c'est passion non plus est-ce qu'un remake Pokémon 4G ? un remake Pokémon 4G non je pense pas le truc c'est qu'en fait il y a eu du coup il y a un Pokémon par an il va falloir sortir un Pokémon cette année des productions de peluches de la 4G ils ont ressorti des peluches de Pokémon de la 4G et ils avaient fait exactement la même pour Let's Go pour Let's Go avec la première génération ah ça se tient est-ce que bien vu il faut savoir que c'est une info que j'ai de BriBri qui est rédac chez Bip et pour le coup il est gigainformé là-dessus et il m'a dit qu'effectivement il y avait eu des hausses depuis 3-4 mois sur justement les peluches de la 4G ça c'est un problème parce que non seulement la 4G est un des Pokémon les plus intéressants c'est très intéressant mais très intéressant en termes de mécanique de chasse mais surtout comment adapter la 4G avec ça avec ce qu'on a maintenant dans Pokémon épais bouclé sachant qu'on n'a pas de zone ouverte dans la 4G que c'est très couloir couloiresque tu vois je serais étonné de voir comment ils vont retranscrire retranscrire le monde de toute façon on sait que ça va arriver on sait qu'à un moment la 4G va arriver en remake ils ont remake les 3 premières gènes c'est quel Pokémon qui est sorti qui est sorti en 2017 il y a eu un Pokémon en 2017 ? 2017 c'est Let's Go Let's Go ? non c'est 2018 2017 c'est Ultra Soleil Ultra Lune exact pardon Ultra Soleil Ultra Lune Let's Go et avant Ultra Soleil Ultra Lune il y avait eu Soleil et Lune et après c'était Rossa ok ok il y a un jeu Pokémon tous les ans majeur ou pas majeur il faut qu'il soit il faut qu'il soit mineur il ne peut pas sortir un jeu majeur étant donné qu'il y a Sword and Shield qui est sorti à peine le 15 novembre qui font des mises à jour dessus après ça se trouve ils vont arriver ils vont faire on va se focus sur Sword and Shield pour l'année et ils font une magie ce serait énorme moi je préférerais ça moi je préférerais ça ça peut complètement être ça histoire que ton épée bouclier soit aussi à jour que peut l'être ton diamant perle ou whatever ouais c'est ça whatever ils font c'est possible après Pokémon c'est souvent donc la nouvelle génération sort et ensuite t'as une version qui arrive avec des choses en plus alors ça peut être une autre histoire mais en termes de strat t'as des choses en plus t'as des attaques que tu peux apprendre en plus à certains Pokémon il y a un réclibrage complet des mécaniques de jeu etc etc donc c'est ou un Let's Go sur la 2G en vrai ou alors ils vont faire un Let's Go c'est pas débile je sais pas trop moi j'avais adoré la deuxième génération un Let's Go une année sur deux ça se tient non non mais ça se tient en plus c'est très sympa les Let's Go moi je trouve ça te permet de revivre des moments et tout bah c'est un jeu ultra casualisé mais au final tu passes un moment dessus bien kiffé mais sinon pour revenir aux sorties 2020 moi ce que j'espère secrètement mais bon j'y crois pas mais c'est comme ça c'est toujours pareil Mario Football qui serait énorme sur Switch surtout qu'il y a un jeu de sport qui sort sur Switch tous les ans entre Mario Tennis l'an dernier entre cette année bah y'en a pas bah y'en a pas eu en fait cette année si Mario et Sonic au JO c'est vrai que je l'ai oublié celui-là ouais ouais si si qui est sorti en même temps que Pokémon non une semaine avant c'est vrai que je l'ai oublié c'est aussi une exclue du coup j'avoue que un petit Mario Strike Football ou n'importe quoi avec un petit mode online et let's go tu vois moi je me chauffe là dessus tu te butes j'ose y croire j'ose y croire j'ose y croire mais y'a plein de choses que j'aimerais bien revoir comme ça tu sais qu'on avait de l'époque de la Gamecube ouais ouais et en des os encore une fois Pokémon fan pour toujours mais Pokémon Colosseum Colosseum alors là j'avoue que moi un remake de Colosseum je serais bouillant si moi j'avoue je serais bouillant c'est il y a eu vraiment énormément de surprises cette année et je vois y'en a même qui citent encore ici Ring Fit mais rendez-vous compte l'année qu'on a eue l'année 2019 sur Switch ça veut rien dire du tout même si on compte que la fin de l'année Astral Chain Link's Awakening Fire Emblem Tree of Seas Super Mario Maker 2 Ring Fit Aventure Luigi's Mansion 2 Pokémon Damone non vraiment l'année 2019 a été intrus pour une Switch Damone Cross Makina enfin c'est malheureusement et au final un peu en demi-teinte il y avait pas mal d'espérance sur Damone Cross Makina et au final l'année est quand même assez vénère c'est vrai que New Super Mario Bros Deluxe est aussi sorti cette année mais bon c'est un remake et c'est pour ça que je pense l'année prochaine le Mario le Mario de l'année prochaine ça pourrait être 3D World reporté sur Switch je pense qu'il y a de fortes chances qu'il y ait 3D World sur Switch peut-être la suite de Donkey Kong Country c'est vrai qu'il y a Astral Chain aussi que Tropical Freeze est ressorti et on a toujours pas entendu parler de la suite de Donkey Kong Country qui sont souvent des trilogies Dragon Quest XI putain il y a eu Dragon Quest XI avec en plus la version complètement abusée vous avez raison Dragon Quest XI bien entendu un Sunshine 2 il aurait teasé il l'aurait déjà teasé je pense je pense qu'ils auraient montré 2-3 images de l'île en tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils peuvent tirer des balles avec le remake de Wind Walker enfin toutes les versions Wii U qui sont jamais sorties donc le remake de Wind Walker remake de de Link's non pas comment il s'appelle Twilight Princess pardon c'est vrai portage portage de 3D World je sais pas avec d'autres persos jouables j'en sais rien c'est horrible en fait on veut que des remakes on est les pires joueurs de l'humanité non on veut pas ce que je veux dire voilà avec quelles cartouches ils peuvent taper pour temporiser pour maintenir leur un gros jeu tous les 3 mois le champ des possibles est quasiment un jeu tous les mois le champ des possibles est très large en vrai entre la suite de licences déjà existantes entre des remakes qui étaient sortis sur Wii U mais vu que la Wii U c'est pas très bien vendu et bah du coup il la ressorte sur Switch enfin en vrai il y a beaucoup de choses à faire quoi alors à Bayonetta 3 c'est vrai un exemple remake de Skyward Sword ça ce serait Bayonetta 3 c'est vrai que c'est un jeu aussi qui a été annoncé on a toujours pas vu la licence Paper Mario les gens ont raison on a toujours pas entendu parler de Pikmin les gens ont raison et Splatoon 3 Splatoon 3 c'est info sûr dans les un an et demi à venir un peu sûr c'est certain obligé oui c'est sûr et certain Splatoon 3 ça va arriver c'est sûr de toute façon ils font plus rien sur Splatoon 2 là c'est une certitude Splatoon 3 en vrai de vrai donc il y a quoi faire cette année vous pensez que ce sera à peu près combien de temps la durée de vie d'une Switch au final est-ce qu'on va rester sur à peu près 5-6 ans comme les jeunes classiques aujourd'hui je pense plus ou plus ouais moi je pense plus je pense plus parce que la Switch elle durera quasiment toute la génération la prochaine de consoles ah ouais tu penses donc toi tu pars plus new ou un machin mais je pense que moi je pense aussi qu'il y aura un upscale graphique je pense sincèrement que ce que vous voyez là c'est le dernier concept de console de chez Nintendo et que tu vois même s'ils vont la dériver avec des upscale graphiques tu vois le dernier concept de console c'est pas ça c'est leur console quoi et ensuite après Nintendo se dématérialisera totalement d'ici 5-6 ans en même temps je pense que et on retrouvera les jeux Nintendo ou les launchers Nintendo sur à peu près tout et n'importe quoi mais mec t'imagines la révolution en 2028 l'annonce launcher Nintendo sur PC et puis tu es tu mec tu peux rejouer à tous tes jeux j'assure que c'est plus que possible puisque déjà Nintendo discute déjà énormément avec Microsoft justement pour tout ce qui est plateforme online infrastructure cloud gaming etc donc peut-être qu'ils garderont un support mais ils ne rétro-pédaleront pas avec un support qui ne fait que console ou que portable ou alors Nintendo sortera un téléphone mobile tu vois mais la Switch c'est leur concept final je suis assez d'accord c'est un peu la console ultimate c'est l'hybride de ce qu'ils ont toujours fait c'est Ultimate Nintendo Experience c'est un mélange de DS mélange de Wii U c'est un mélange de tout tout ce qu'ils ont inventé tout ce qu'ils ont inventé dans toutes les générations de consoles de jeux elle est réunie dans cette console mais c'est vrai que oui t'as raison ça tiendra évidemment beaucoup plus que 5 ans étant donné que ça fait déjà 3 ans et que t'as l'impression que c'est le début de l'impulsion tu vois ce que je veux dire genre alors que ça fait déjà 3 ans ce que je veux dire c'est que quand tu vois les générations ça dure 6 ans et après ils passent sur la PS5 il manque le double écran les gens ont raison il manque le double écran et la 3D après la 3D tu l'as sur enfin tu l'as la 3D avec le casque de réalité virtuelle Nintendo Labo d'ailleurs ça marche pas avec ta Switch Lite dommage pour toi mon pâte ça fait mal aux yeux mais tu l'as mais ouais j'avoue après la 3D enfin il y a des concepts qui marchent pas les concepts foireux donc bon c'est pas facile en vrai d'imaginer un petit peu le futur de Nintendo on est aujourd'hui dans une situation où au final c'est très opaque parce que justement tu penses que c'est vraiment ça la dernière forme le final forme c'est un petit peu le sel c'est un petit peu le sel c'est un concept tu vois avec des processeurs de mobile c'est très facile à faire évoluer et de garder l'entière rétro compatibilité de tout le système ouais complètement mais c'est vrai que pour répondre à une question qui revient souvent il y a souvent des gens qui disent est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui d'acheter une Switch en vrai la réponse c'est juste oui on n'est pas du tout sur après quasi 3 ans de sortie de Switch aujourd'hui évidemment que ça vaut le coup d'acheter une Switch c'est une console qui est toute seule elle est toute seule il y a c'est un vrai concept à part zéro concurrence zéro il n'y a rien les rares petites concurrences c'est les consoles chinoises qui limitent et qui font et qui font comment de l'émulateur dedans il commence à y avoir une concurrence sur le mobile on commence à avoir des mobiles gamers qui sortent avec des manettes compatibles peut-être que si ça se démocratise un peu plus avec la 5G le mobile avec une manette tu vois tu mets une manette et tu accroches ton mobile ça deviendra aussi un support mobile qui pourra s'adapter sans que le mobile tu peux le mettre sur enfin téléphone tu peux le mettre sur ta télé relativement facilement aussi c'est ça dépend mais on n'est encore pas dans le même genre de concept un mobile Nintendo pour une prochaine jeune peut-être que effectivement est-ce que c'est peut-être pas le futur et qu'ils vont se penser déjà on sait qu'ils investissent massivement dans le jeu pour moi le futur de Nintendo c'est d'envoyer leur jeu sur d'autres supports sur d'autres supports donc en fait tu penses vraiment que le hardware Nintendo va disparaître bah c'est ce que Nintendo avait déjà sa régie avant de partir qui avait déjà déclaré on exclut pas le fait de ne plus faire de hardware ils l'ont déjà dit donc à aucun moment on exclut le fait de ne plus faire de hardware je sais pas dans ma tête c'est tellement emblématique d'avoir du hardware Nintendo que je sais pas je trouve c'est très bizarre qu'ils arrêtent de faire du hardware tu vois mais bon après mais bon c'est déjà moi je trouve déjà que Nintendo en soi c'est déjà incroyable ce qu'ils arrivent à faire c'est à dire que ils ont une console avec que des exclus dessus quasiment et ils ont leur propre hardware leur propre jeu enfin c'est déjà assez impressionnant je trouve en 2019 d'arriver à vivre dans le monde où de plus en plus de jeux sont disposés sur plein de plateformes où beaucoup de gens ont commencé à avoir des PC etc je trouve ça quand même assez impressionnant nos mobiles nos mobiles commencent à devenir très très puissants tu vois jouer sur mobile franchement mec j'en sais pas 5h par jour je vois bien enfin aujourd'hui qu'est-ce qui pose le plus de problèmes le plus de problèmes c'est que la plupart des plateformes telles que Google Play Store ou Apple tu vois l'App Store ne permettent pas de créer des stores à l'intérieur où tu peux vendre des trucs indépendamment tu peux pas créer un store que tu télécharges dans un de ces stores là ça c'est un des plus gros en vrai c'est quelque part un des plus gros problèmes notamment chez Apple tu vois et c'est vraiment assez chiant parce que s'ils arrivent à négocier ça rien ne t'empêche d'avoir une application Nintendo qui te permet d'acheter les jeux et de les jouer sur mobile après l'avantage d'avoir un hardware relativement fixe c'est c'est toujours comme tout c'est qu'on sait sur quoi on développe on a plus ou moins une bonne vision du matériel et puis voilà on n'y est clairement pas encore je pense comme dit le tiens la Switch va durer non 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 ça peut aller beaucoup plus vite que ça tu penses vraiment que ça peut être encore plus éclair ? déjà des générations de consoles qui durent 5 ans on le voit maintenant avec ce que fait Xbox Xbox on va en reparler un peu après mais là avec la série X il tue le concept de génération c'est le concept de génération le concept de génération n'existe plus c'est terminé ils vont proposer des produits comme tu vois Apple propose des produits ou Microsoft propose déjà des produits différents des produits qui évolueront naturellement en gamme un tout petit peu chaque année et puis tu achèteras un peu de ton produit mais il n'y a plus de génération marquée la One X c'est déjà une console nouvelle génération on peut dire la PS4 Pro est peut-être une console entre deux gènes la PS4 Pro c'est un peu différent mais la One X c'est ni plus ni moins qu'une console nouvelle génération et à mon avis la One X est une console qui sera inclue dans le package des séries X la Lockhart vraiment peu puissante pas chère la One X la One X a déjà une une machine quoi tu vois la One X c'est vraiment une machine il faut se rendre compte de ce que c'est quand même les gars et là donc la Anaconda ou ce qu'ils appellent la série X qui là est aujourd'hui un PC à 1500 balles qu'ils vont vendre au prix d'une console elle va être 500 balles on a aucune info encore non ça rien mais franchement c'est impossible c'est impossible de vendre ça à 500 balles oui mais le problème c'est que le problème c'est que si c'est 800 balles autant t'acheter un putain d'ordi quoi ça c'est clair ça sera toujours deux fois moins cher qu'un d'ordi ça dépend 800 balles tu peux te faire une tour si tu t'en sors bien ah ouais tu peux te faire une tour c'est pas dingue là on parle de 12 teraflops c'est à dire on parle d'une 2080 super c'est à dire ah c'est une 2080 super l'équivalent c'est à dire plus fort c'est plus puissant que 2080 enfin on parle vraiment d'une machine comment comment ils ont pu trouver autant de enfin quand tu passes de tu sais des consoles qu'on a connues à 12 teraflops je ils ont fait tu fais jamais plus teraflops avec 800 euros oui c'est ça mais sur console si parce que les gars mais attendez à la sortie de la PS4 tu faisais pas du 1,4 teraflop à 400 balles ça n'existait pas à la sortie de la PS4 et pourtant la PS4 le faisait pourquoi parce que toutes les consoles sont vendues à perte mes bons amis toutes absolument toutes toutes les consoles à part la Switch toutes les consoles next gen sont vendues à perte donc franchement ça se trouve la console elle se retrouve à 500 balles pour la valeur d'un PC d'un PC de 1500 c'est-à-dire 3 fois moins cher ouais ils vont ils vont perdre peut-être 200 300 balles cash sur tout ce qu'ils vendent mais mais c'est comme ça toutes les consoles sont vendues à perte toutes ouais on verra de façon si 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 je vous dis que toutes les consoles sont vendues à perte la PS3 était vendue à perte la PS2 était vendue à perte malgré leur prix la PS4 était vendue à perte à la sortie alors après ils se rattrapent petit à petit toutes les Xbox ont toutes été vendues à perte toutes 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 c'est-à-dire que le prix de fabrication de toutes les consoles à la sortie c'était plus cher que le prix de vente à chaque fois toujours ce que vous avez n'est pas le droit c'est qu'un revendeur n'a pas le droit de vendre à perte son produit ça c'est interdit de vendre à perte ses produits en tant que revendeur non mais quand tu fabriques un produit tu peux 100% le vendre à perte sauf Nintendo qui vend pas à perte ouais Nintendo vend pas à perte mais oui ouais ok ça me paraît ultra bizarre en soi de vendre à perte comme ça parce que du coup pourquoi vendre à perte pour pérenniser oui non mais si tu vends à perte on avait calculé autant de trucs tu perds des milliards ouais mais la première PS4 on avait calculé qu'il perdait 150$ par console vendue voilà mais ça c'est les premières deuxième troisième année enfin c'est au début après tu te rattrapes après tu te rattrapes mais l'important c'est d'installer ton marché donc bien sûr tu vends tes produits pour installer un marché donc oui les produits ils sont vendus à perte ils coûtent plus cher à produire que le prix de vente parce que si tu vends pas ton produit ça sert à rien de toute façon je pose la question parce que je connais absolument pas les ventes de consoles à ce niveau là je peux faire poser des questions les seuls qui génèrent mais c'est juste faut que j'ai des réponses les seuls qui génèrent vraiment de l'argent sur leur hardware avec des bonnes marges c'est Nintendo Nintendo ils génèrent Nintendo le hardware ils le vendent jamais à perte jamais ça veut dire qu'ils full optimisent le prix de leur console ouais c'est pour ça que les consoles sont pas puissantes pour garder une marge dessus et c'est pour ça que les accessoires sont ultra chers c'est abusé ultra chers les gars ils se sucrent par contre les constructeurs se sucrent aussi sur prise d'accessoires une manette PS4 une année Xbox c'est vendu pas à perte tu vois mais la console pure et dure le produit t'imagines une manette de jeu avec enfin la console t'achètes pas la console nue t'achètes avec une manette de jeu toujours toujours donc rien que la manette de jeu à produire ça doit valoir 30 balles tu vois ils te la vendent 70 donc toutes les consoles de début de génération sont vendues à perte donc c'est pour ça qu'on a les joint con drift c'est ça mais Nintendo Nintendo se refuse et oui en effet il y a des coupes budgétaires qui sont faites sur certains trucs t'es obligé de faire des choix pour gagner de l'argent sur tes consoles quand tu les fabriques et en effet c'est Gunpei Yokoi le créateur du Game Boy qui tu vois qui a inventé cette stratégie et oui Nintendo gagne de l'argent sur ses produits sur son endroit c'est pour ça qu'aujourd'hui ils font plus de course à la puissance parce que la course à la puissance est une course déloyale à perte sur les consoles oui tout à fait c'est déloyale tu peux pas tu peux pas en tant que vendeur de jeux tu ne peux pas tu peux pas suivre donc à la Wii ils ont dit ok on gagnera pas puisqu'on peut pas vendre nos consoles à perte c'est pas possible donc on change de concept et moi je te cache pas que j'ai toujours quand même un peu du mal à me dire que il y a la course à la performance pour les consoles étant donné qu'on est quand même en 2019 et que quoi qu'on dise la plupart des gens ont besoin d'un ordinateur dans leur vie en vrai ça me semble bizarre de se dire je vais me prendre une console qui va coûter 600 balles plus un PC parce que de toute façon j'ai besoin d'un PC dans ma vie mais regarde ce qui est en train de se passer aujourd'hui aujourd'hui ce qui est en train de se passer c'est que la plupart des ordinateurs qui fonctionnent et qui cartonnent vraiment c'est des ordinateurs qui sont pas du tout pensés pour le gaming c'est des Chromebook c'est des Ultrabook c'est des téléphones un peu optimisés des tablettes là tu parles des trucs portables oui les PC portables gamers c'est un marché mais de niche absolue il y a plus de joueurs PC que de joueurs que de joueurs consoles aujourd'hui largement mais si tu regardes la gamme des PC qui sont vendus sur lesquels les joueurs jouent bah t'as pas forcément tout le temps des PC ultra puissants tu vois non bien sûr la partie de ceux qui achètent des PC vraiment gamer elle est télé réduite de ouf elle est ingérieure au PC gamer c'est un peu my bad en fait je pense pas quand je dis que les gens ont très souvent besoin d'un PC en vrai c'est vrai vivre en 2019 sans ordinateur ça me semble assez compliqué j'avoue mais en fait tu peux pas après ton téléphone c'est un ordinateur quand je dis ça je pense que t'intègres dedans tablette petit ordinateur machin book bidule etc effectivement et dans ce cas là c'est vrai que si t'as ton petit ton petit PC book machin bidule pour ton traitement de texte et pour regarder tes mails tout ce qui est bureautique en fait les gens ils vont pas forcément aller chercher un PC à 900 balles alors que sur un PC à 400 ça leur suffit largement pour taper du Excel et n'oubliez pas qu'aujourd'hui 70% des gamers et je dis bien gamers sont des joueurs mobiles grâce à Candy Crush et ça c'est dingue non c'est Mélance Wars c'est Mélance Wars aussi à la fois en nombre de gens mais en argent généré tout le monde est sur téléphone mobile enfin c'est là où il y a le plus ouais je dis bien gamers bah oui des joueurs gamers ça veut dire joueurs les joueurs la plupart des joueurs mais non justement c'est pas des cas c'est ça que vous comprenez pas regardez la Switch pour moi c'est un mobile et ça n'en fait pas ça n'en fait pas une console pas gamer enfin si vous allez en AG et que vous interrogez les gens qui jouent sur mobile ils rigolent à la gueule de tous ceux qui ont des PC fixes et des consoles ils disent mais tu te prétends gamer mais t'es pas gamer mon gars un gamer c'est quelqu'un qui joue à son jeu tout le temps n'importe où où il veut enfin toi t'es là pour jouer à ton jeu t'es obligé de rentrer chez toi de jouer d'allumer ton écran de PC et de te mettre derrière ton écran mais mec t'as payé ton PC 1500 balles espèce de gros pigeon t'es pas un gamer tu vois t'es pas un gamer moi je suis un gamer j'ai mon jeu et je joue à mon jeu tout le temps quand je veux où je veux c'est ça et t'es un gamer après nous c'est normal que sur Twitch et nous autour de la table ça nous paraisse ça fait mal au coeur etc parce que nous on est des gens qui jouent aux jeux vidéo depuis longtemps pour la plupart on a des PC pas forcément gamers j'entends mais des PC en tout cas quand t'es streamer quand t'es streamer bien sûr et Twitch faut pas oublier qu'on est quand même les gamers de niche sur Twitch c'est pas le gamer mainstream qui va sur Twitch donc c'est sûr que nous ça nous choque quand tu nous dis ça ça nous fait mal au coeur mais c'est la réalité alors en soi il faut être sérieux là dessus quand tu vois la proportion de personnes qui jouent sur un mobile c'est abusé oui c'est abusé et tu vois par exemple quand tu vois Marcel 59 ans qui joue à Hearthstone dans le métro il joue autant que toi et moi mais c'est juste que lui il joue sur mobile sur son petit Hearthstone il s'amuse beaucoup du grand public ont aussi jeu console de jeu égale Playstation tu vois il y a beaucoup aussi de gens qui gardent ça et c'est aussi ce qui fait l'aura de la Playstation qui est vraiment très très fort mais enfin vous avez probablement tous des enfants ici puisque vous êtes dans Nintendo Fan donc on est tous des vieux barbus mais je suis parent effectivement voilà c'est 4 enfants de mon côté vous savez que déjà les gosses ils squattaient les PC des parents pour jouer à Team Fortress aujourd'hui ils squattent les PC pour jouer à Fortnite enfin voilà tu crois que les gamins aujourd'hui League of Legends etc la popularité de ces jeux là tu crois vraiment que c'est sur console qu'ils vont la plupart le retrouver alors oui ils demandent quand même une Switch ou ils demandent quand même une console de jeu parce que ça leur fait leur console à eux leur intimider à eux bien sûr ils ne vont pas demander un PC personnel il y a juste les méga riches qui ont un PC personnel à l'époque à 2000 euros Cognac il disait à l'époque Minecraft rien qu'à l'époque Minecraft bien sûr ils jouaient sur ordinateur Minecraft c'était incroyable en vrai des jeux qui demandent peu de ressources sur ordinateur donc c'est c'est important de vous dire que le marché il évolue qu'évidemment il faut suivre ce marché et que lorsqu'on est des joueurs consoles ça ne veut plus rien dire maintenant alors bien sûr je ne dis pas que le marché tu ne peux pas jouer à tout tu n'as pas les mêmes types de sensations sur mobile aujourd'hui les jeux sont de plus en plus adaptés plus on avance plus il y a de plus en plus de trucs autour du mobile quand tu vois Call of Duty Mobile qui a eu d'ailleurs le prix du meilleur jeu mobile quand tu vois Call of Duty Mobile tu te dis putain mais on est à des années lumière de ce que je connaissais sur mobile tu vois c'est fini Candy Crush qui est le League of Legends Mobile enfin oui c'est le League of Legends Mobile et apparemment j'ai des potes qui l'ont testé quand ils étaient là-bas non qui ont vu le gameplay et ils m'ont dit ça a l'air ultra fluide après moi je ne vais pas vous mentir je fais l'apologie du mobile mais j'ai beaucoup de mal à jouer sur mobile tu vois j'ai joué sur mobile à des runners à des RPG peut-être à la limite quelques gachas mais tu vois ça va être des jeux très 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 formatés on va toujours retrouver le même team de jeu gacha ouais c'est du gacha 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 runner franchement combien des gachas c'est le problème Apple Arcade a un peu ouvert mes horizons puisque là très très cool Apple Arcade il y a tellement de jeux vraiment stylés sur mobile tu vois j'ai Chouchou Rocket j'ai Heart Knight j'ai Shantae j'ai Sonic Racing j'ai Card of Darkness j'ai Minesweeper évidemment tu vois les jeux de cartes comme Shadowverse Pokémon Go aussi tu vois Pokémon Master Mario Run je joue beaucoup à Reigns par exemple qui à la base est porté sur PC et moi depuis que je l'ai acheté sur mobile je ne joue à Reigns que sur mobile et c'est ultra agréable de jouer à Reigns sur mobile par exemple donc je te dis pas qu'il y a des jeux sur mobile tu vois Puzzle Game Runner jeu de cartes gacha qui sont souvent des RPG j'ai aucun problème à jouer à ces jeux là sur mobile maintenant je joue pas Super Mario Maker sur mobile tu vois je joue pas Super Mario Maker sur mobile je joue pas Mario Odyssey sur mobile je pourrais pas jouer à ça je vois qu'il y en a qui arrivent jouer à un FPS sur mobile c'est pas évident quand tu sors de CS c'est parce que nous on a l'habitude je pense que je pourrais faire l'effort mais je sens que je prendrais pas de plaisir tu vois à le faire tu seras peut-être un peu frustré bah oui après moi je suis vieux je viens de cette machine là tu vois donc il me faut encore tu vois je suis encore de l'école il me faut mes boutons il me faut mes sens il me faut mes machins mais les jeunes d'aujourd'hui non plus ces problèmes ou ce complexe ce complexe là donc bon ils ont pas l'argent donc c'est pour ça que les jeux mobiles peuvent être aussi un peu mitfaits tiens pour rebondir sur ce que tu disais sur le fait que pour beaucoup de gens quand tu joues aux jeux vidéo tu joues à la Playstation ouais je suis à peu près sûr qu'il y a encore des parents aujourd'hui quand ils voient des enfants jouer que ce soit à la Switch à l'ordinateur ou même au téléphone ils sont capables de dire éteins la Playstation on va manger je suis à peu près sûr de ça tu vois il y a encore le terme Nintendo qui revient parce que Nintendo dans la tête des parents c'est quand même assez pour les enfants c'est assez réel et l'avantage que Nintendo a eu c'est qu'elle a eu la DS donc en fait quand elle voit la Switch c'est la Nintendo oui c'est une console portable télé éteinte à Nintendo éteinte à Nintendo donc Nintendo a quand même cette aura là et surtout Nintendo a une aura beaucoup plus jeu familial donc on a beaucoup moins peur de mettre une console Nintendo dans les mains d'un enfant que de mettre une PS4 où il va jouer à Call of Duty GTA la dernière fois je parlais avec un chauffeur Uber qui était très très sympathique et qui me disait qu'il avait acheté la Switch pour son enfant de 4 ans et il me demandait si Call of Duty n'était pas disponible sur Switch bah oui bah bien sûr à 4 ans je lui ai dit bah non il n'est pas dispo il vaut mieux pour ton gars après il y a Doom je vais pas oser lui dire je lui ai proposé Splatoon il m'a dit oui ou non non mais attends à 4 ans on lui met du Call of mais c'est quoi ce qu'il veut le mec il était ravagé vraiment il était très très chaud Call of Duty il faut qu'il apprenne c'est les jeux que j'ai kiffé c'était pour lui ah non c'était vraiment pour son gosse il parlait vraiment de son gosse je pense que c'était pour son gosse le gars a proposé Splatoon moi je lui ai proposé Splatoon et il m'a répondu un truc que je n'ai pas compris il m'a dit ouais mais moi quand mon enfant il joue aux jeux vidéo je veux pas trop qu'il se prenne la tête et tout j'étais en mode quoi ? et du coup tu veux qu'il joue à Call of voir du sang partout et qu'il désigne tout le monde ? Splatoon je sais pas j'ai pas trop compris l'argument de la prise de tête en Call of Duty c'est pas prise de tête ouais non mais c'est pas moins ou plus prise de tête que Splatoon en soit tu joues tu joues tu vois juste qu'il savait pas ce que c'était ouais c'est tout j'ai pas trop compris l'argument alors c'est prise de tête faut déjà connaître le jeu dont tu parles oh oui il y a ça oui oui c'est prise de tête tu vois mais c'est intéressant parce que la notion de prise de tête fait que justement bah c'est ce qu'on disait les supports consoles et même les consoles physiques ont encore un bel avenir parce que c'est les trucs les moins prises de tête tu prends la console dernière génération tu sais que t'en as pour 6 ans tu sais que t'auras ton FIFA t'auras ton Call of qu'elle est branchée à ta télé globalement qu'elle prenne la poussière ou non elle continue fonctionner globalement d'ailleurs c'est très étonnant mais la Switch et peut-être la console qui prend le moins la poussière ne serait-ce parce qu'elle bouge beaucoup ah bah oui c'est vrai c'est vrai franchement avant les consoles avaient tendance à prendre la poussière et en juger par cette super NES qui est toute jaune ici sur le plateau c'est vrai que c'est une des rares consoles qui prend le moins la poussière en même temps bah oui si on la bouge tout le temps c'est un peu but quoi donc c'est clair tant mieux pour la mobilité t'es heureux de pouvoir l'emmener dans les toilettes enfin voilà quoi c'est le petit plaisir de la Switch quoi alors un petit mot du coup sur la mise à jour de Tetris 99 si vous le voulez bien messieurs si vous voulez bien ma compagne tu peux appuyer sur le bouton Power de ma Switch s'il te plaît mon bon ponce s'il te plaît sera très aimable bref jouez comme vous êtes bientôt il n'y a pas de bon ou de mauvais support il n'y a pas de bon tant que les gens jouent ça me fait plaisir moi c'est ce que je me dis on vit on vit une belle époque quand même de jeux vidéo on va sauvegarder ici l'os Poképhionos parce que combien d'heures de jeu mon petit Ken ? de Poképhion 200 200 ah oui 205 mais là je n'ai toujours ni Trouérons gourmands ni Larvadar ni Minisange aucun Larvadar il est relou aucun j'en ai rencontré 500 de tous je n'en ai jamais vu un Shiny j'ai dû rencontrer plus de 3000 Pokémon sans voir un Shiny la méthode des rencontres c'est vraiment de la merde j'ai eu Torgamor en 2074 rencontres c'est pour te dire à quel point c'est horrible j'en peux plus de ce jeu j'en peux plus est-ce que tu penses qu'ils vont peut-être faire une mise à jour pour justement patcher ce problème sur les rencontres ou ils vont le laisser comme ça je pense j'en sais rien on attendra janvier parce que là c'est les fêtes de Noël ils n'ont rien à foutre des Shiny Hunters j'en ai rien à tirer j'en avoue ils vendent des palettes de Pokémon qui sera peut-être d'ailleurs un des Pokémon les plus vendus de Toiletan si c'est parti comme ça en même temps le jeu mérite le jeu est vraiment bien il y a quelques petits problèmes mais vraiment bien Tetris 99 c'est mis à jour et on a ajouté un mode bataille par équipe notez qu'en ce moment même c'est l'événement Tetris 99 donc vous pouvez tenter de remporter 999 points d'or en remportant 100 points dans le Tetris 99 game qu'est-ce que c'est que ce mode par équipe ? c'est tout simplement un mode où vous allez pouvoir choisir votre team 4 équipes en tout comme dans Pokémon avec les starters c'est super bien fait donc team eau team feu team plante team foudre voilà c'est Pokémon ok d'accord c'est les éléments de la nature tu choisis au début et le nombre de joueurs va être déterminé en fonction du choix de certains ce qui veut dire que vous n'allez probablement pas avoir le même nombre de joueurs dans chacun des équipes peut-être alors je vous le dis tout de suite la team feu est toujours toujours la team la plus représentée déjà pourquoi ? parce que par défaut tu es sur feu par défaut tu es feu et feu et je pense enfin le rouge est une des couleurs les plus populaires dans le monde je pense le rouge et le bleu je suis team plante donc là vous voyez il y a 35 eaux oh il n'y a que 12 feux il y en a très très peu ils t'ont fait mentir les joueurs feu j'avais dit l'eau plus populaire les joueurs faux ils sont alors là je joue avec masse de lag donc on va essayer donc le principe c'est que vous jouez maintenant par équipe donc à ce pokémon donc comme vous voyez vous pouvez focus une équipe en particulier ou riposte les personnages qui vous attaquent directement sur vos gueules et vous pouvez remporter donc faire top 1 sans avoir forcément gagner gagner la bataille gagner la partie donc ce qui permet évidemment de peut-être un peu plus être valorisant pour tous ceux qui ont du mal ils commencent à se faire un peu bourré dans Tetris 99 sachant que le jeu ouais enfin il a quand même un peu de un peu de date donc évidemment il est de moins en moins facile de gagner à Tetris 99 que ce soit dans le mode Invictus donc qui est le mode si t'as déjà fait un top 1 t'es vraiment choquant il me saoule il me saoule il me saoule tout va bien non mais vraiment je suis tout pourri en comparaison de toutes les mères de famille qui ont dosé le jeu à l'infini là actuellement le jeu accélère beaucoup plus vite que les versions d'avant donc vraiment on veut que les parties aillent plus vite parce qu'évidemment si vous perdez et bien vous ne pouvez être que spectateur que spectateur du jeu il est tranché il me saoule mais je suis naze on se passe le pire moment attends c'était pas c'était pas sur la déesse où il y avait un mini jeu de Tetris ah si complètement Tetris déesse un Tetris absolument et totalement garanti je suis très très haut il faut que je descende absolument mais regardez le il est chaud il faut que je descende les amis tout va mal en plus il y a les vibrations il y a tout pour passer un mauvais moment c'est extraordinaire hop hop c'est beau il s'en sort le joueur français s'il vous plaît euh l'os merdos del tetros hop non mais mec bon après oui non mais ça fait combien d'années que tu joues à Tetris je sais pas depuis 9 ans sur Game Boy en beauceau il l'âge de 9 ans voilà t'as joué 2-3 fois quoi moi j'aime bien Tetris déconné mec t'étais dans une sauce ultime et tu t'en es sorti c'est un jeu c'est un jeu de détente Tetris ah oui ça là t'as l'air posé mec je suis posé après c'est vrai qu'il y a quelqu'un dans le chat je relève le message il y a quelqu'un dans le chat qui dit je comprends pas trop comment j'ai vraiment du mal en 2019 de me dire que j'aurais envie de jouer à Tetris Tetris en 2019 ah ouais Tetris en 2019 bah écoutez la Tetris 99 c'est un battle royale donc c'est très c'est sous 2019 j'allais dire c'est très important au final c'est du temps d'ici sous 2019 le concept évidemment n'a peut-être pas évolué avec le temps mais bon je veux dire c'est comme tous ces jeux qui sont juste bons de base dans leur design ils n'ont pas vraiment besoin d'évoluer alors notez que c'est quand même pas le Tetris que vous retrouvez sur Game Boy non plus c'est à dire que c'est beaucoup plus facile de poser les pièces beaucoup plus smooth dans la façon dont vous avez à gérer vos pièces c'est pas non plus c'est pas non plus la rigidité cadavérique que pouvait avoir le Tetris Game Boy ou le Tetris NES donc c'est évidemment plus facile putain j'ai fait un kill un kill c'est horrible c'est horrible mais par contre par contre je suis assez d'accord avec toi en fait en soi c'est un jeu relativement indémodable alors Tetris 99 c'est pas ou Tetris de manière générale c'est pas un jeu sur lequel tu vas te caler pour faire une session de teaser on va pas se mentir il y en a qui font ça moi j'avais un fait que le jeu est tellement prenant que des fois je vois mon temps être assez tiré par le jeu franchement je serais pas étonné quand le jeu est sorti parce que tu sais t'as un ladder t'as un ranking avec des points je dois bien avouer je dois bien avouer que j'ai un peu farmé le ladder et que je me suis un peu perdu dans les méandres dans les méandres du solo cul il a fallu perdre son travail à cause de ça vraiment Tetris c'est un peu l'addiction en fait il faut que vous compreniez quelque chose c'est vrai qu'on vit une époque où on jette les jeux on prend un FPS un autre FPS arrive il est mieux vas-y on prend ce FPS là c'est un peu ça Tetris c'est un jeu qui est 100% indémodable donc c'est vraiment old school exceptionnel justement c'est exceptionnel c'est exceptionnel ce qui est en train il y a ça dans le jeu mais c'était pas incroyable zombie exceptionnel bon j'ai perdu mais j'ai essayé de faire gagner mon équipe le plus possible et quand je perd donc mon équipe est encore évidemment dans la partie je fais plus et je peux suivre tu vois mon équipe là je regarde à peu près ceux qui me semblent être bon joueur donc lui il est en train de perdre lui il est un peu bas et ceux que il a pas de kill lui c'est lui qui a le plus de kill lui on va le supporter et je peux mettre un like et tu vois je lui mets un j'aime et là ça lui donne un bonus de puissance de le fait et du coup tu peux liker les joueurs de ta team et faire en sorte vas-y mec vas-y tu peux y aller déchire tout et tu peux suivre toutes les parties des autres à la fin de la partie allez mon gars et là on est plus que 3 dans la team feu il est solo dans la team Z il est solo dans la team feu en vrai c'est plus dynamique que Death Stranding ah ça c'est sûr tu t'enverses moins que dans Death Stranding c'est plus en haleine que n'importe quelle live de Death Stranding c'est dingue apparemment Hugo Arrive te mettre des longs chassés il est seul aussi dans la team food il y a pas mal de dégâts attends c'est la mort là non non mais attends c'est la team plante qui est en train de on est deux on est deux deux contre un 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 oh c'est close sachant qu'ici il n'y a aucun kill je ne sais pas à mon avis quoi il fait pour survivre je pense que personne la focus c'est un battle royal je vous rappelle et bien tu peux faire top 3 avec zéro équipement c'est 100% là le jeu Namek Kloon très très bien Namek Kloon très très bon nom alors je sens que je peux faire top 1 sans avoir gagné mec ça va être incroyable le top 1 en live direct oh il est bien il joue bien il pose ses pièces assez rapidement je pense qu'on peut avoir confiance en lui mais lui il est assez serein quand même je pense que le combat se joue entre là il me semble que Realmax est peut-être celui qui va perdre en premier en plus qu'il est focus ici par Tomo Tomo il a réussi à libérer toute sa colonne c'est terrible de voir ils sont tous très bas là à mon avis ils restent ça monte oh ça monte oh ça monte est-ce qu'il a une barre il a pas d'or oh il s'est bouché la mort la mort en direct attends attends est-ce qu'il va avoir une barre à tout moment ça peut le faire il réussit à récupérer tellement bien il était dans une sauce la récupération la récupération est bonne mais il n'a pas eux ils n'ont pas beaucoup de kills en vrai ça joue mal ici si jamais ces gars là il faut que là mes gars focus ces gars là pourquoi vous focusz pas les débiles ils ont 0% d'attaque en plus contre lui qui a 75% donc il envoie 75% de plus de dégâts que lui c'est lui qui envoie le plus de dégâts d'ailleurs on voit Lélé qui focus bien le haut en mode c'est rouge contre vert et c'est dommage et même lui envoie des dégâts un peu je sens que Tomo va crever oh non Tomo Dachi et c'est là-bas Tomo qui est terminé et ça va mettre mal lui parce qu'il va récupérer l'agro des 3 autres il va prendre sa page je pense qu'il va prendre oh merde celui à qui j'ai mis un like est mort tu peux pas remettre un like là ah c'est mort j'ai déjà donné mon like il est tellement bas il a 100% d'attaque t'as peut-être accès à son instagram pour aller voir sa story j'avoue ah j'ai perdu je suis dégoûté j'étais en like sur le stream c'est n'importe quoi c'est 100% esport bien sûr là on est dans esport c'est incroyable le mot team alors vous pouvez évidemment créer un lobby avec un code et inviter vos 99 amis à jouer dans votre lobby ça c'est grave cool si t'es streamer tu fais un lobby et tu peux inviter tous les mecs qui regardent ton stream dans le jeu mec c'est des trucs comme ça mais mec c'est des cups c'est trop c'est des cups tu peux faire des ken cups bah quoi la ken cup je vais vous ken cup je vais vous ken cup toujours toujours très haut notre ami A8 mais qui a une colonne de livres pour faire quelques tetris savoir que le tetris n'est pas forcément la forme la plus puissante il devrait focus Realmax il a réussi à prendre les kills sur Realmax c'est dur de prendre les kills mais s'il prend le kill sur Realmax et bien il va récupérer tous ses bonus tous ses chevrons tous ses bonus parce que là il est vraiment pas fort d'un point de vue bonus le pauvre il a que 3 kills malheureusement c'est 50% 0 puissance d'attaque oh elle est tellement bien Z la ken cup je peux faire la ken cup la capcom cup d'ailleurs c'est ce week-end en direct sur le stream tellement mal parti notre ami en plus il a créé des trous Realmax qui va encore récupérer oh là je vois la structure c'est la base c'est la base 1 1 oh oh peut-être la merde et le décembre il pue la merde aussi top 3 tu avais pas donné mon like j'avais pas donné mon like c'était clair on nous demande les horaires de la capcom cup les horaires de la capcom cup normalement c'est à partir de 19h heure française mais le truc c'est que là donc ils ont annulé le restream du du la chance qui devait avoir lieu ce soir pour problème technique donc autant vous dire qu'on ne sait pas vraiment où tout ça va nous mener pour vous dire la vérité donc on verra t'as l'air heureux donc voilà là juste un conseil ça aussi c'est quelque chose qui est arrivé si vous faites x sur si on peut remontrer du coup si vous faites x ici vous pouvez créer un code à 6 chiffres donc admettons si je fais 1 2 3 4 7 8 1 2 3 4 7 8 j'appuie sur valider je crée un lobby où ne peut me rejoindre que les gens qui vont taper le code 1 3 4 7 8 1 2 3 4 7 8 1 2 3 4 7 8 1 2 3 4 7 8 voilà donc là s'il y a des gens qui démarrent Tetris 99 actuellement dans le chat et qui tapent 1 2 3 4 7 8 et bien vous allez vous retrouver dans la partie et là t'as les viewers qui viennent d'arriver et on peut créer un lobby tu vois c'est pas mal c'est pas mal du tout et par contre regarde le master of the grid là mais j'avoue tu vas le faire là dessus c'est énorme truc très chiant si jamais tu veux juste jouer avec ton pote à 2 et que tu fais un lobby je sais pas un 3 4 7 8 et que tu veux jouer juste avec lui bah tu joueras que avec lui et en fait on va vous kicker de la partie parce qu'en fait c'est pas le lobby c'est un lobby 100% fermé il va pas y avoir d'autres joueurs qui vont rejoindre ce lobby autre les joueurs qui vont taper le code donc c'est pour ça que je dis quand tu tapes un code c'est vraiment faut que t'es 99 amis pour jouer avec toi ce qui n'est pas facile c'est pas la portée de tous les followers Instagram donc c'est un truc d'influenceur un peu d'ailleurs j'ai une question est-ce qu'il y a une mise à jour sur la friend list sur la list d'amis de la Switch ça bloque à 500 non ? alors moi j'étais full je sais que j'étais full parce que ah oui moi aussi je peux avoir plus de joueurs maintenant plus d'amis moi j'étais full de chez full et en fait récemment avec Pokémon il y a des gens qui m'ont ajouté et moi je dis bah désolé les gars je suis full je peux vraiment pas et en fait je suis allé dans ma list d'amis je me suis mis à accepter et genre j'en ai accepté une quinzaine comme ça ouais pareil et là je peux encore j'ai fait cet effet là je crois qu'ils ont peut-être augmenté donc là je sais pas comment ça va se passer mais disons que le chrono est terminé donc là tous ceux qui sont dans le chat et qui ont eh bien tapé le code vont nous rejoindre donc on n'est pas beaucoup donc c'est des CPU très probablement qui vont rejoindre la team et il y a énormément de team foudre voilà j'avoue 43 mais la team feu là qui toi t'es team feu là ils ont team foudré moi je suis team plante non t'es plante pardon c'est vrai moi je joue quasiment plante tout le temps donc on joue avec quelques CPE mais tu vois là c'est les mecs du chat ils jouent avec nous donc on peut créer des lobbies comme ça c'est cool hein ouais alors faut juste bien se prévoir avant mais si vous faites du stream ou si vous voulez créer des compétitions sur des discords sur des discords bien sachez que vous pouvez vous pouvez le faire Zanzouzi maintenant dans Tetris 99 ce qui n'était pas possible avant notez que si vous jouez avec la version gratuite de Tetris 99 enfin la version uniquement Nintendo Online vous avez accès au mode Tetris 99 et au mode bataille c'est à dire le mode team qui fait partie du pack gratuit de Tetris 99 donc n'oubliez pas il faut payer Tetris 99 Tetris 99 tu payes pour avoir le mode jeu à deux mode marathon le mode entraînement et le mode versus lordy pour t'entraîner voilà donc il y a des modes il y a un Tetris 99 payant ouais d'accord ok tu vois jamais même pas qui vaut 15 balles qui rajoute plein de modes de jeu en gros c'est le DLC du jeu si tu préfères mais qui existe aussi en version physique dans le jeu voilà du coup pour ce Tetris 99 qui est et bien je l'espère qui aurait pu être un gothi de cette année qui n'a pas eu de récompense Tetris 99 oh là là le premier kill de ken oh là là qui aurait mérité voilà après là il y a des CPU donc c'est les kills CPU c'est un peu ça donne ça donne un peu des sensations tu veux si vite sans avoir des sensations mais on en parlait la semaine dernière un petit peu je trouve ça cool qu'ils mettent des modes d'empoir des mises à jour etc sur leur jeu sur Switch ça permet vraiment d'allonger la durée de vie des jeux toi tu parlais de Tetris 99 c'est vraiment un des fleurons du Nintendo Online c'est un succès beaucoup plus que le Kirby qui est aussi un Kirby Smash Kirby Monster Hunter là qui est complètement à noter on l'a pas dit dans Nintendo Fan ah ouais tu joues un peu j'avoue le jeu c'est quand même pas mal vautré et il y a il y a Dontless du coup qui arrive sur Switch j'ai obligé de le préciser dans les news donc Dontless et le Monster Hunter Gratos qui est à présent gratuit sur apparemment on nous dit que le Last Chance sera bien streamé c'est confirmé par Odo ok enfin merci à Killka du coup ce genre de mode de jeu temporaire ou autre ça me fait un petit peu penser à ce qu'on a vu la semaine dernière tu sais sur Super Mario Maker 2 avec le fait qu'ils mettent des stages qui durent une semaine sur lesquels tu peux scorer il y a les sports qui sont mis à jouer et tout ça donne envie de relancer le jeu juste histoire de tenter le truc faire son petit score Ah voilà Red Bull qui a sauvé le comité d'accord qui a sauvé le comité en même temps il y a Luffy qui y est avec Red Bull après la chance c'est pour qualifier un seul joueur toi le dernier joueur il y a un joueur qui va pouvoir se qualifier sur un tournoi qu'on appelle le tournoi de la dernière chance pour la Capcom Cup et surtout souvent ce tournoi est assez hype parce que tu as quand même énormément de bons joueurs oh là c'est mort j'ai trop discuté j'ai trop discuté tu peux le faire tu peux le faire et c'est un nom fumé voilà qui termine du coup ce lunch play formidable et on termine bien bon dernier mais j'ai quand même 3 likes merci merci pour les likes c'est vraiment très très gentil tous ceux qui étaient dans la team plant voilà donc vous savez tout maintenant sur la mise à jour de Tetris 99 n'hésitez pas à télécharger Don't Less c'est gratuit Monster Hunter gratuit sur Switch super bien très très cool je le testerai tu vois ça me donne envie de le tester ouais je pense que je suis à dire peut-être tout de suite on se retrouve dans le journal de Julio.com pour débrief tous les Game Awards tous les trailers la nouvelle Xbox etc etc on vous dit tout et on vous retrouve avec Beetle à 14h30 dans Manga Sur en compagnie de Takakorp les fabricants de figurines premium qui nous apporteront du coup la toute dernière figurine qu'ils ont fabriqué c'est une statuette gigantesque de Iain personnage de Yu Yu Akusho avec un dragon noir vous n'êtes pas prêt ça va être magnifique d'avoir une grosse interview en tout cas et on va apprendre tout sur leur métier voilà Manga Sur 14h30 merci beaucoup Ponce merci à toi Ken à tout à l'heure mais merci beaucoup de m'avoir accueillé pour ce Lunch Play bien sûr des gros bisous et à tout de suite pour le journal de Jevio.com bisous bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio